Nous allons donc démarrer la séance et j'invite à la tribune Nathalie Metsche. Nous applaudissons les invités déjà présents. Nous avons donc Liados Eric de l'UD32. Mathieu Brabant, qui est secrétaire de l'enseignement, recherche et culture. Et Philippe Garcia, qui est secrétaire général de l'équipement. Quelques annonces un peu plus désagréables. Voilà. Hier, nous avons constaté que la salle était très sale, une fois que vous l'avez laissée en place. Nous vous demandons donc un peu de respect, de ramasser vos papiers, gobelets, et encore les gobelets, ils ne devraient pas y en avoir. Je rappelle que normalement les boissons sont interdites dans cette salle. Et si des camarades de la CGT vous interdisent de rentrer, merci de les respecter, parce que ça n'a pas toujours été le cas hier. Pire. Oui, oui, à la CGT, on a du respect entre nous. On n'est pas comme ça. Et justement, j'y viens. De plus, des camarades ont dégradé les WCIR. Et donc, voilà. Ce n'est pas l'image que nous voulons laisser à Montpellier. Ce n'est pas l'image que nous voulons laisser ailleurs. Ce n'est pas l'image de la CGT. Merci les camarades de respecter les locaux. Sur ces petites annonces, maintenant on peut passer à des choses un peu plus constructives. Voilà. C'est l'annonce des résultats du vote d'hier par Brigitte Parlon et Erwann. Merci les camarades. Merci. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors, on va déjà vous expliquer une petite chose concernant la question qui nous revient régulièrement sur le résultat des votes, où on fait apparaître l'abstention écrite, mais pas dans le fromage. Simplement, c'est que ce vote, cette abstention, est ce qu'on appelle un vote à majorité simple. D'accord ? Comme dans tous les congrès que l'on a ici. Loin de nous l'envie, mes camarades quand même, de vous débutsisser de quelques voix en ne faisant pas apparaître le résultat des abstentions. Il n'y a aucune intention de quoi que ce soit. Ce n'est pas prévu qu'on fasse apparaître dans le fromage. Donc, nous allons vous donner le résultat du vote pour la partie 1 du document d'orientation. Nombre de voix disponibles, 70 853 voix. Avec une participation de 70 431. Désexprimée au nombre de 68 288. Donc, nous avons 67 570 pour. Contre 718. Voilà. Abstention 2143. Ce qui nous fait 98 95 pour. Et 1 0 5 contre 1. Le projet ? Première partie est donc adoptée pour à 98,95%. Merci. Avant de démarrer donc la partie 2 du document, je voulais juste vous signaler que hier, vous avez peut-être constaté que Philippe Martinez, Natacha Paumet et Baptiste Albault sont sortis de la salle au moment du document numéro 1. C'était pour participer à une conférence de presse et je vous invite à aller voir dans la presse, Midi Libre et Ouest France. Il y a des articles très intéressants qui ont été faits sur notre congrès. Donc, voilà. Pour une fois que la presse s'occupe un peu de nous et de façon positive, c'était bien de le signaler. Voilà. Merci. Applaudissements. Nathalie Meché, s'il te plaît. Applaudissements. 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 Bon, je vois que la soirée a dû être pas mal arrosée sur les hauts de salle, puisque il y a quand même un tiers de la salle qui n'est pas encore arrivée. On dira les délégations après qui ne sont pas encore arrivées. J'ai la responsabilité de vous présenter la partie du document comportant les fiches 6, 7, 8 et 9, notre démarche syndicale CGT. D'abord, comme l'a fait mon prédécesseur François, je vous rappelle que le document du 12e congrès de notre fédération n'annule pas celui de Poitiers, mais le continue, idem par rapport au document du 52e congrès confédéral, qui reste aussi notre feuille de route. Des délégués l'ont soulevé hier. Il faut impérativement arriver à mobiliser localement, mais en le liant au national. Facile à dire et pourtant, quand les salariés demandent une augmentation de leur pouvoir d'achat, le réflexe est de revendiquer plus de régimes indemnitaires, parce que l'on croit plus facilement qu'on peut le gagner. Le point d'indice donnerait plutôt l'impression d'être inaccessible. Alors que, quand on prend le temps d'expliquer les conséquences des primes en matière d'égalité entre les agents, des collectivités, de rappeler les conséquences sur le montant des pensions de retraite, on arrive rapidement à convaincre de l'importance de l'augmentation du point d'indice et de la refonte des grilles pour faire reconnaître les qualifications. Pareil quand on parle du doublement du salaire du début à la fin de la carrière, sur la base d'un sens d'entrée pour les 100 qualifications à 1 800 euros. Mais pour gagner le rapport de force nécessaire, il faut que nos militantes et militants, nos syndiqués et les salariés connaissent nos revendications. Je ne doute pas que les militants et militantes que vous êtes ayez eu tous entre les mains le mémorandum revendicatif fédéral. Vous savez, le classeur élaboré en fiches qui donne les positions de la CGT, Fédération des services publics, sur quasiment tout. Salaire, temps de travail, évolution de carrière, cause, protection sociale, formation pro, etc. La Fédé a donc une réflexion sur tout, et que quand on détient toutes ces infos, qui sont en plus mises à jour en CNF, on est incollable et vachement à l'aise pour aller au contact des agents. Parce que qui peut mieux parler de la CGT que nous, les syndiqués de la CGT ? Qui peut mieux écrire sur nous que notre presse syndicale, nos tracts, nos publications ? Ne comptons pas sur BFM et consorts, ou la presse à la botte du capital pour parler CGT ? Même le bébé de tueur de mon enfant, c'était plus crédible que ces pantins-là. Et puis, nous, à la CGT, on débat, et parfois, on n'est même pas d'accord. Et alors ? Tant mieux ! On grandit toutes et tous du débat contradictoire, de nos différences d'appréciation. On s'enrichit les uns les autres parce que nous sommes tous dans le même camp. Pour autant, quand on décide ensemble, on ne discute plus, on met en œuvre, quelle que soit sa position au départ. Sinon, ce n'est plus de la démocratie, mais de la démocrassouille. La parole de ceux qui parlent plus fort, ou à ceux qui se prennent pour des ténors du barreau. Au détriment de ceux qui décident ensemble, majoritairement. Nous devons faire vivre nos statuts et nos chartes. En général, ils peuvent régler bien des conflits statutaires. Comme cela a été largement abordé, on en prend plein la gueule depuis pas mal de temps. Et de partout, et tous, que l'on soit du public ou du privé. On nous met en concurrence dans le travail et dans la vie. Et la seule réponse possible est la réaction unitaire. L'unité des salariés, tant demandée par toutes et tous, ce n'est pas une addition de logos, parce que ça on connaît. Ils appellent tous, et la CGT se retrouve seule dans la rue en portant la bande-rôle unité 1. L'unité des salariés, c'est la construction du rapport de force avec tous, en partant de leurs aspirations aux salariés. Et de les faire mobiliser leurs syndicats pour y aller quand ils ne sont pas chez nous. Bien sûr que nous sommes les meilleurs. Mais les salariés ne le savent pas toujours. A nous de le démontrer. Quand on fait se poser les bonnes questions, les salariés ont souvent les bonnes réponses. L'unité des salariés va de pair avec l'unité des forces progressistes et du monde associatif. Ne nous privons pas de revendiquer ensemble et côte à côte sur ce qui nous rassemble pour des questions de posture idéologique. Idem pour les nouvelles formes de lutte et d'action. La manif, ça montre notre force. La grève, ça montre notre détermination. Et la suite, ça dépend de notre force de persuasion. C'est peut-être dur de militer aujourd'hui. Quoi que dur est relatif quand on connaît comment militer nos anciens. Pour nous, pour nous muselés, ils sont prêts à tout. Attaques sur les droits syndicaux au travers du CSE, de la loi fonction publique avec la remise en cause du droit de grève. Diminution des droits et moyens des représentants du personnel et des compétences des instances, comme pour la CAP, la suppression des CHSCT, la suppression des conseils de discipline de recours, la menace sur l'avenir du CNFPT, du conseil supérieur, des crocs, des centres de gestion. Les attaques contre notre capacité à nous organiser, en tentant de nous imposer la professionnalisation des représentants du personnel, en nous éloignant du terrain par l'accumulation de réunionnites. Sans en rajouter sur la répression syndicale, mais Philippe a largement développé ce point hier. Pour contrer tout ça, il nous faut revendiquer. Déjà en imposant l'application des droits que nous avons déjà gagnés, sans bien sûr en rendre à l'administration en fin d'année. Et en exigeant des droits nouveaux, des droits pour faire vivre un vrai dialogue social, celui des salariés, en exigeant des droits pour militer dans l'interpro, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ne nous laissons pas dépouiller de ce que nos anciens ont gagné, souvent dans la douleur et le sang, et inversons le rapport de force. Ensemble, nous sommes invincibles. Sur la tribune, on a ce que certains ont égaré hier. Donc tout à l'heure à la pause, je les poserai par terre. Alors il y a de tout, des sacoches, de ma chaîne, des trucs. Vous pourrez venir les récupérer à la pause tout à l'heure. Et on me signale aussi qu'une camarade, Catherine, a perdu un petit béret rouge. Alors si vous l'avez trouvé, merci de ramener à la tribune les camarades. Ce serait sympa pour Catherine. Merci Nathalie pour cette présentation. On va donc pouvoir démarrer le débat. On attend donc les premières interventions. Et on rappelle les règles, 4 minutes. Merci les camarades. Notre premier inscrit, c'est Frédéric Garin, du 39 au micro 4. Et se prépare Geoffredo Hugues, au micro 4, également de Nice Métropole. Merci. De nombreuses attaques sont menées par le gouvernement Macron et les collectivités territoriales sur les fonctionnaires et les usagers depuis plusieurs années. La répercussion des baisses successives, des dotations de l'Etat, se fait ressentir dans l'organisation du travail au sein des collectivités territoriales. Suppression de postes et réduction des moyens. Une explosion des cas de burn-out et de mal-être au travail apparaît dans tous les services et dans toutes les filières. Animation, aide sociale à l'enfance, petite enfance, pompiers, administratifs, techniciens, etc. En plus d'affaiblir et de s'attaquer aux conditions de travail, la nature même des services publics est attaquée, remise en cause. Rappelons les principes fondamentaux de fonctionnement du service public. La laïcité, l'égalité de traitement des usagers, la solidarité, la neutralité des agents. La mise en œuvre des politiques publiques de protection de l'enfance sont actuellement une honte en France. En effet, le manque de moyens criants conduit à une multiplication des dysfonctionnements, mesures en attente, inexécution des décisions judiciaires, non-évaluation et mise à l'abri des mineurs non accompagnés, absence de politique nationale pour les jeunes majeurs, abandon des mineurs non accompagnés. La Fédération des services publics, avec la Confédération et d'autres syndicats, je pense notamment à la FSU, doit continuer de proposer des actions visant à transformer ces politiques publiques. La CGT doit être la locomotive pour dénoncer fermement la non prise en charge des MNA. Actuellement, l'État et beaucoup de conseils départementaux n'assurent plus leurs missions, leurs obligations. La protection de l'enfance des enfants n'est pas une option, c'est une nécessité. Merci. Nous allons donc avoir Hugues Geffredo et Rondo Loïc se préparent au micro 2. Bonjour mes camarades. Alors je voulais déjà aborder la problématique, non, mais quand même le souci qu'on peut avoir à voter par parti. Lorsqu'on a préparé les fiches, excusez-moi, Hugues Geffredo, syndicat Nice-Métropole-Côte d'Azur. Lorsqu'on a étudié le document d'orientation, on l'a travaillé par fiche. On a proposé des amendements par fiche. Et on avait dans l'idée que nous serions amenés lors du Congrès à voter par fiche. Et donc là, on est amenés à voter par partie. Et ça peut être compliqué pour notre syndicat, mais comme pour beaucoup d'autres délégués, je pense aujourd'hui au Congrès, de pouvoir s'exprimer sur une partie qui comprend quatre fiches. Si on a des décisions de vote qui sont différenciées, il va falloir qu'on fasse un choix. Il va falloir qu'on ait un choix consensuel sur le vote qu'on va apporter à la partie. Donc je pense qu'il est peut-être nécessaire pour le prochain Congrès que l'on puisse voter par fiche et pas par partie. On avait proposé un amendement à la fiche 8 qui concerne l'extrême droite. Je vous le lis rapidement. Il s'agit de rechercher sur la base de revendications et de valeurs partagées les moyens et les conditions d'une action commune à tous les travailleurs et travailleuses en lutte, y compris quand ces luttes surgissent spontanément ou en dehors des cadres habituels. Et c'est là qu'on rajoutait la progression électorale de l'extrême droite dans notre pays et la reprise de ses idées par d'autres forces politiques fait peser une grave menace sur la démocratie et les valeurs progressistes. Et on voulait que soit rajouté également dans les décisions du Congrès, à l'article 152, dans le cadre de la démarche de lutte impulsée par la Fédération de poursuivre la recherche de l'unité syndicale et de la convergence avec les forces progressistes sur la base de revendications partagées et de combattre les idées d'extrême droite. Donc on demande à ce que la présidence étudie peut-être le rajout de cet amendement à la fiche 8. Pourquoi mes camarades ont souhaité cet amendement ? On est tous d'accord, l'extrême droite constitue une grave menace pour la démocratie et le monde du travail. La CGT la combat parce que son approche est fondée sur l'inégalité en fonction des nationalités, des origines, des religions, des couleurs et des sexes. L'extrême droite divise et met en opposition le monde du travail et fait ainsi le jeu du patronat. Elle porte un projet de régression sociale et notamment l'austérité avec la suppression d'un fonctionnaire sur deux dans les collectivités territoriales. Dans les collectivités qu'elle dirige, l'extrême droite s'attaque à la culture, aux associations, aux droits des femmes et casse le lien social. Elle remet en cause notre système de solidarité en portant la suppression des cotisations sociales. Elle menace les libertés durement conquises par les travailleurs, la liberté d'expression au travail comme dans la société, la liberté de la presse ou encore la liberté de mobilisation et d'organisation. Dans un contexte mondial marqué par la montée des courants de l'extrême droite, et le témoignage de notre camarade brésilien hier était particulièrement parlant. Notre fédération se doit de réaffirmer dans ses orientations sa détermination à combattre les idées, les propos et les pratiques xénophobes, homophobes, sexistes, racistes et anti-républicaines. Vive le Congrès fédéral, vive la CGT. Merci camarades pour ce texte. Nous allons donc étudier effectivement d'éventuels ajouts, mais je rappelle quand même que cette partie-là est largement abordée dans l'introduction, mais voilà, nous regarderons ça par la suite. Tout à fait. Au micro 2, nous avons donc normalement Loïc Rondeau et se prépare au micro 3, Christine Soler. Oui, bonjour. Avant de commencer, on m'avait prévenu qu'il fallait, pour éviter de se faire siffler, pour qu'on soit un peu tolérés dans nos erreurs, préciser que c'est notre premier congrès. C'est mon premier congrès. Ça, c'est fait. Autre chose, je vais aborder la question de... Alors, c'est une question transversale qui est la santé au travail, mais en lien avec l'austérité. Ça veut dire que ça rejoint aussi une fiche et aussi sur la démarche syndicale. Je voulais intervenir hier, mais c'était la clôture des inscriptions. Mais de toute façon, CHFAL, on l'a dit hier, la santé au travail n'était pas suffisamment présente dans le texte. Mais c'est de toute façon en lien aussi avec les autres parties, la deuxième partie. Sur la santé au travail, pas forcément en lien avec le CHSCT, on en a parlé hier, mais sur le bien-être au travail. Qu'est-ce qu'on entend par bien-être au travail ? Vous le savez, camarades, il y a la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Il y a de plus en plus d'écarts. Alors, le travail réel, il est souvent imposé. Et en même temps, il y a toute l'intelligence des agents dans l'accomplissement de leur mission sur ce travail réel qui n'est pas pris en compte. Et dans ce cadre-là, l'austérité pèse beaucoup. Alors, on le sait, sur les moyens, sur les postes, qu'il faut faire plus avec moins. Mais c'est aussi moins de temps pour analyser collectivement, pour réfléchir sur les missions. Et chez un certain nombre de collègues, ça crée des frustrations, ça crée du mal-être au travail. Et du coup, on voit, je pense qu'on peut partager ça, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les syndicats, mais beaucoup d'agents viennent nous voir sur le sens du travail. Pas forcément avec une revendication claire, mais de dire, je ne sais pas à quoi je sers, j'ai l'impression de bosser le nez dans le guidon, mais finalement, je ne vois plus de sens à mon travail. Et ça, le syndicat, ce n'est pas facile à régler, mais je pense que c'est une vraie question qu'il faut qu'on traite. Il n'y a pas forcément de revendication claire face à cela. Bien sûr, il y a la question des moyens, mais il ne faut pas sous-estimer ce mal-être. Et c'est d'abord un temps d'écoute qu'on doit avoir avec les agents. Parce que face à cela, les employeurs, on peut avoir, je suis au CHSCT, donc je sais l'importance de la médecine du travail, etc., mais de temps en temps, il y a une tendance à médicaliser les problèmes d'organisation du travail. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Il y a aussi des tendances à développer du coaching. Ça existe dans le privé, ça existe maintenant dans le public. D'un côté, on a moins de moyens, mais de l'autre côté, on a des boîtes qui se montent pour faire du coaching, pour nous apprendre à être zen, pour être de bonne humeur, même si on n'a pas les bonnes conditions de travail. Tout ça, ça devient un marché. Et ce qu'on appelle la apicratie, c'est-à-dire l'injonction à être heureux au travail sans aborder les questions de conditions de travail, de dire, voilà, de tous, c'est d'être bien avec les collègues. Tout ça, c'est un marché, c'est idéologique. Et c'est une espèce d'injonction à être heureux. Alors moi, je trouve que c'est très bien qu'on soit à l'aise et en bonne convivialité avec ses collègues, mais quand c'est pas l'employeur de le décider. Et je pense que, du coup, ça fait aussi une pression, ça, sur les agents. C'est-à-dire que si on ne tombe pas dans cette apicratie, les agents se sentent un peu coupables de ne pas participer à des choses, à des moments conviviaux organisés par les employeurs, alors qu'on n'aborde pas la question des conditions de travail. Face à cela, je pense qu'il faut qu'on continue à se battre sur les moyens, bien entendu, mais aussi sur les manières de travailler. Il n'y a pas que le temps de travail, il n'y a pas que les moyens humains, etc. C'est la manière d'associer, dans l'entreprise et dans les collectivités. Je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des agents et que sur ce travail réel qui est vraiment différent du travail prescrit, il faut qu'on agisse pour lutter contre cette souffrance au travail. Merci, camarades. Merci. Nous avons donc Christine Solaire et Ronan Lapierre qui se préparent au micro numéro 4. Bonjour, camarades. J'interviens au nom de la section des retraités de la ville de Paris. Nous sommes tous concernés par la défense de notre système de retraite et la préparation du 5 décembre prochain que nous soyons actifs ou retraités. Notre caisse de retraite, la CNRACL, connaît des blocages gouvernementaux contraires aux intérêts des pensionnés et son avenir est menacé. Notre intervention porte essentiellement sur la continuité syndicale et notre conception de la place des retraités dans notre fédération. Certes, nous sommes partie prenante de l'UFR conformément aux statuts fédéraux, mais nous considérons que créer des collectifs de retraités rattachés aux syndicats d'actifs n'a jamais été efficace ni bénéfique aux retraités, contrairement aux sections qui garantissent l'autonomie du revendicatif retraité. En effet, bien trop souvent, les retraités ne sont même pas comptabilisés en tant que tels ou servent d'appoint dans les chiffres pour obtenir des mandats dans les congrès, entre autres. En revanche, nous constatons que les actifs ne connaissent pas toujours les revendications des retraités. En effet, si les retraités ont des revendications sur le fonds commune avec les actifs, elles peuvent s'exprimer différemment. Nous défendons le service public, mais aussi parce qu'il y a bon nombre de retraités qui habitent dans les déserts médicaux ou administratifs, et c'est beaucoup plus important pour eux d'avoir un service public de proximité. Nous défendons le pouvoir d'achat aussi parce que le gouvernement voit les retraités comme des nantis et les assommes de taxes supplémentaires comme la CSG ou l'imposition sur la majoration du troisième enfant. Chers camarades, pour la majorité d'entre nous, nous sommes adhérents depuis plus de 40 ans et nous vous invitons à y réfléchir. Quelle efficacité peut-on avoir à quelques-uns noyés dans la masse des actifs préoccupés par les promotions, les effectifs, la casse de la fonction publique, la vie syndicale, etc. Nous, retraités de la ville de Paris, nous apprécions de pouvoir nous retrouver, y compris avec des adhérents partis en province au moment de leur retraite. Quand nous nous retrouvons, ils nous font partager leur activité en territoire et quelle que soit notre direction d'origine, afin de mettre à jour nos revendications et nous mobiliser tant au plan national que régional ou parisien et face à la mairie de Paris qui a été notre employeur. Les divergences qui séparent les divers syndicats d'actifs, les positions exprimées par notre fédération, l'UD et l'absence de suivi de notre confédération ne sont pas sans créer des confusions chez nos adhérents. Notre section des retraités ne veut pas de choix qui lui serait imposé de façon verticale, qui serait contraire à notre renforcement et ne reconnaîtrait pas la nécessité d'une expression spécifique. Nous concluons en rappelant que notre section existe depuis très longtemps et nous nous sommes toujours comportés de façon fraternelle à l'égard de tous les syndicats de Paris et de l'union syndicale de Paris liée à notre histoire sociale. Aujourd'hui, nous sommes très inquiets de cette structuration voulue et organisée par notre fédération. Alors, soyez certains que la disparition de notre section syndicale dans la nouvelle organisation fera perdre un grand nombre d'adhérents. Certains ont depuis longtemps, souvent, après des privatisations et disparitions de services ou pour des raisons personnelles, perdu tout contact avec leur syndicat d'origine et non plus que notre section comme lien avec leurs anciens camarades. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Vive la CGT ! Ronan Lapierre et Julien Crével se préparent au micro numéro 1. Je peux y aller ? Ok. Si je vous dis que c'est mon premier congrès et que je n'ai pas l'habitude, ça ne va pas passer. Je vous avais dit que ça ne marcherait pas. Bon, ce n'est pas grave. Ronan Lapierre, amical des Bretons sur la Côte d'Azur. On a hier, il y a l'intervention d'un camarade de Suez qui m'a interpellé, pas celle de l'après-midi, la première salle du matin. Non, quand même, parce que camarade, il dit, moi j'arrive, on me dit, tu devrais être dans une autre fédé. Bon, ça doit nous interpeller, quelque part, il y a une petite question qui est posée. On est en congrès, donc c'est normal que ces questions d'identité de la fédération, elles se posent. C'est pas mal sain en soi. Après, la question, c'est quelle réponse on nous donne. On est la fédération des services publics, territoriaux d'ailleurs, c'est peut-être pas mal de le préciser, il faudra qu'on pense d'ailleurs peut-être à rajouter ça sur le nom de la fédé, ça simplifierait certaines choses, c'est mon avis. Donc, on est la fédération des services publics, territoriaux, ça veut dire qu'on n'est pas seulement la fédération des agents publics, territoriaux. On est aussi la fédération qui a pour préoccupation et pour souci, l'ensemble des missions assurées par les collectivités territoriales, y compris, certaines fois, avec des camarades qui sont affiliés à d'autres fédérations de la CGT, comme par exemple dans les régies de transport où on peut avoir des salariés de droit privé qui sont affiliés à la fédé des transports, etc. mais on doit avoir la préoccupation de l'ensemble des missions. Le choix qu'on a fait historiquement, et je pense que c'est un choix qui est juste et qu'on doit confirmer, c'est que pour des raisons historiques, le secteur privé de l'eau, comme celui de logement de la tanatologie, est dans notre fédération. Et je pense que, sincèrement, les camarades, c'est plus logique et plus efficace pour eux, en tant que salariés et pour l'ensemble de l'activité revendicative de la CGT, qu'ils soient dans notre fédération. C'est mon avis. Voilà. Mais autant se le redire et de réaffirmer. Après, merci. Après, camarades, c'est bien, on est d'accord, mais après, comment on fait ? Parce que le problème qu'on a, quand même, quelque part, c'est que les camarades, il ne suffit pas de dire qu'on a un ou deux camarades à la CE fédérale et puis c'est bon, ils sont dans la fédé. Ah non. Le problème, c'est comment on fait pour que ces camarades-là, ils soient intégrés dans l'avis fédéral au niveau des départements et de les CSD et au niveau aussi de la région, si je me permets, au moins, que les camarades ils soient dans l'avis. Et évidemment, il faut être clair, un camarade de Véolet de Suez qui se retrouve en comité départemental où on discute loi... Alors, retraite encore, ça a raté tout le monde, mais s'il commence à discuter loi fonction publique, RIVSEP, etc., le camarade, il ne va pas s'y retrouver. Donc, on a un souci et on a un enjeu. Or, il me semble qu'on a un enjeu fondamental, aujourd'hui, de la transformation des services publics de l'eau et de l'assainissement. On a un big bang qui est en cours avec les... Didier Dumont a travaillé là-dessus, on pourra en parler longuement, avec les agences de bassin, avec le transfert qui va être obligatoire aux intercommunalités et qui a déjà commencé des compétences de l'eau et de l'assainissement. On a un enjeu en termes de services publics, on a un enjeu en termes de situation des salariés. On a à la fois des salariés de droit privé, parce que je rappelle que dans les établissements publics, industriels et commerciaux, les salariés des agents publics, fonctionnaires et non titulaires qui sont dans des services qui s'en occupent dans les communes et les intercôts. Donc, je pense que la solution, on a commencé un peu à le faire en PACA, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de travailler là-dessus. Travailler sur l'avenir des services publics, situation des salariés, travailler sur les questions de transfert, quand on a notamment des transferts du privé au public et voir comment on travaille. Et qu'on le travaille avec les unions départementales et les unions locales, parce qu'il y a un enjeu pour toute la société, un enjeu environnemental sur lequel je n'ai pas besoin de m'étendre et qu'on le travaille aussi avec les camarades de l'agence de l'eau qui sont fonctionnaires d'Etat et qui eux aussi sont au corps de ces enjeux. Je pense qu'en travaillant sur ces missions avec l'enjeu énorme que ça représente, on répond à la fois au travail syndical auprès des salariés, quelle que soit leur situation, et en même temps, on joue, la double besogne encore, pour ne pas répéter, on joue le rôle de réaction syndicale sur les enjeux de services publics. C'était tout, merci. Merci Ronan. Je vous invite à venir déposer vos demandes d'intervention sur la partie 2. Vous savez que les demandes d'inscription seront closes à 10h30. Crével Julien au micro 1 et Zambéli Julien se prépare au micro 2. Salut les camarades, Julien du syndicat des territoriaux d'Auvers-sur-Oise. On partage la remarque du camarade tout à l'heure sur le vote par fiche, parce que nous aussi on a bien préparé fiche par fiche et ça peut compliquer le vote d'avoir tout ensemble. Donc on voulait faire une allocution aujourd'hui car la CGT dans sa recherche d'intersyndical ne doit pas se rendre invisible. C'est à la CGT d'impulser les luttes et de mettre en avant nos revendications comme l'a dit le camarade dont on doit être une locomotive. En effet, les camarades, les syndicats du Val-d'Oise déplorent la perte de vitesse et d'impact dans le combat contre la loi de destruction de la fonction publique. Ce constat a poussé l'ensemble de nos syndicats à déposer une motion militante pour que notre fédération et plus largement la CGT s'engagent dans l'action contre la réforme des retraites et de tout projet de régression sociale engagée par ce gouvernement. Rappelons-nous, camarades, que la CGT prêche le tous ensemble et que l'union fait notre force. Merci à vous. Merci, Julien. Julien Zambéli, micro 2, se prépare, bouvier ou boulier, Christine, au micro 4. Bonjour, donc Julien, de la CGT de la ville de Paris. Honnêtement, je pense que dans les constats qui sont faits sur l'analyse, sur les revendications apportées, sur le fait qu'il faut être offensé, etc., je pense que c'est partagé. Je me retrouve dans beaucoup d'interventions qui ont été faites. Mais par contre, je pense qu'il y a une partie du débat qui manque, c'est sur l'aspect comment on construit l'immobilisation. Et je pense que ce serait intéressant qu'on ait cet échange-là aussi. Parce qu'en vrai, c'est quand même une des difficultés principales qu'on a, je pense, aujourd'hui. Les constats, je pense qu'on les partage, pour rappeler un peu à la serpe, il y a un ras-le-bol généralisé qui est profond. Il y a des luttes locales et partielles qui peuvent gagner, mais on voit bien qu'on n'a pas de luttes d'ensemble qui arrivent à inverser le rapport de force. Et c'est à mon avis de ça aussi qu'il faut réussir à discuter et à échanger là-dessus. Parce que, on voit bien que, grosso modo, nos revendications peuvent être partagées par la majorité des salariés. Ce n'est pas tant sur le fond des revendications qu'il y a un désaccord que sur le fait qu'il y a une possibilité de gagner et qui fait que les gens ne s'engagent pas forcément parce qu'en fait, ils pensent qu'on va perdre. Et je pense que c'est quand même un des principaux problèmes qu'on a aujourd'hui, qu'on doit réussir à discuter et voir comment on peut le surmonter. Et puis, il y a aussi l'aspect, vous savez, les collègues souvent, ils disent en gros une lutte locale, ils ont l'impression qu'on va plus pouvoir gagner une lutte locale ou partielle alors qu'un truc national, ils pensent qu'on ne peut pas gagner. Il y a aussi cet aspect-là qui est parfois contradictoire et je pense que c'est ça les débats qu'on a sur comment on arrive à lier nos revendications entre le débat qu'on a sur est-ce qu'on lit les revendications locales et nationales, comment on le fait, etc. Et je pense que ça vaudrait le coup qu'on ait un échange sur qu'est-ce qu'on essaye de faire chacun dans notre ville, communauté d'agglomération ou autre, pour enrichir le débat et voir que chacun, je pense qu'on a une partie de la réponse, mais personne n'a la solution en réalité. Et je pense que le débat là, il doit nous permettre aussi de construire cette solution en prenant ce qui a été fait à droite à gauche de ce qui a été bien, de ce qui n'a pas marché aussi, mais en faisant du coup les bilans honnêtement, collectivement. Et je trouve que c'est ça qui manque un peu dans le débat. Donc du coup, pour essayer de commencer, il me semble que la boussole qui nous guide tous, c'est comment on arrive à entraîner la majorité des collègues dans la bagarre qu'en réalité pour inverser le rapport de force et que c'est ça qui est le plus difficile je trouve à faire aujourd'hui par rapport à l'expérience que j'en ai. Évidemment, je ne dis pas que c'est partout pareil, peut-être qu'il y a des camarades qui ont des éléments à nous apporter, ce serait important qu'ils l'expliquent. Voilà. Bon, il faut que j'accélère. À mon avis, il y a plein de choses qui ont été dites déjà dans les débats. Je ne les reprends pas toutes, mais rapidement, voilà, plus de discussions, l'aspect collaboratif qui a été dit hier, etc., qui est important. Faire qu'il y ait des collectifs qui permettent de discuter de toutes les questions et qu'on soit plus ouvert et pas uniquement sur la question des salaires, ce qui a été dit il y a cinq minutes sur la question de la santé au travail, sur plein de choses, le féminisme ou autre. Bon, c'est pour ça que nous, on essaie de remonter des collectifs un peu transversaux parce que le problème, c'est que chacun des syndicats, ce qu'on disait, l'éparpillement, etc., qui peut exister, ben voilà, c'est comment on fait pour faire chacun dans son coin, on n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, il y a besoin de mettre en force ça et c'est à ça que ça doit servir, c'est ce truc-là et après, bon, il y a le côté unification des bagarres qui me semble est aussi un des points difficiles et j'étais d'accord avec ce qu'est-il dans l'introduction sur le côté intersyndical parce qu'on n'en a pas discuté beaucoup mais c'est une des questions importantes que se posent les salariés et qu'il faut faire des démonstrations aussi par ce biais-là que la CGT, oui, on a des choses à apporter et qu'on n'y forme pas la même chose que d'autres syndicats. Donc, c'est pour ça, nous aussi, on essaie de lancer des intersyndicales sur la loi fonction publique ce qui pose des problèmes c'est en gros sur quoi tu arrives à te mettre d'accord avec les organisations bon, je ne sais pas sur le 5 décembre on a réussi à faire sur l'idée d'une grève à partir du 5 qui est une formule un peu de compromis qui permet de réunir plus largement et je pense que c'est aussi ça qu'il faut réfléchir et la question qui se pose aussi c'est qu'est-ce qu'il y a comme perspective par rapport au collègue qui est proposé et qui est une des difficultés réelles en termes d'action de revendication et je pense que c'est là aussi où les échanges seraient utiles sur qu'est-ce qui marche en argumentaire qu'est-ce qui marche en plateforme revendicative qu'est-ce qui marche comme type d'action proposée parce qu'on voit bien que nos trucs un peu traditionnels ont parfois du mal à apprendre auprès des collègues donc il y a une chose je finis rapidement une chose sur l'aspect de discussion avec les collègues qui est important parce que je pense que pour entraîner les collègues aujourd'hui il faut voir le côté il ne suffit pas que le syndicat propose il faut que les collègues se l'approprient pour qu'ils participent pleinement et que ça c'est une de nos tâches de faire qu'il y ait plus de discussion avec les collègues aussi Merci Julien Christine et se prépare Maxime debout au micro numéro 4 Oui bonjour tout le monde Christine Boulier conseil départemental de Seine-Maritime je ne sais pas si notre camarade Philippe Garcia est arrivé voilà je le vois avec qui j'ai eu le plaisir de militer dans le collectif de défense des services publics de Seine-Maritime qui je le précise est un collectif interprofessionnel donc voilà Seine-Maritime métropole plus conseil départemental dont les présidents respectifs ont fait partie de Cap 2022 le club de ceux qui ont théorisé la destruction de la fonction publique la casse du statut la contractualisation avec l'Etat tout ça ça a été dit dans les interventions précédentes la destruction massive des services publics et notamment par la mise en place de la dématérialisation la Seine-Maritime c'est aussi Lubrizol des camarades en ont parlé Lubrizol qui est l'illustration parfaite de la complicité entre l'Etat et le capitalisme le fruit de la déréglementation à savoir aussi il est important que le préfet de Seine-Maritime refuse encore aujourd'hui que la CGT désigne elle-même qui elle veut mandater pour siéger dans la commission mise en place grâce aux mobilisations et nous rappelons à cette occasion que nous refusons toute ingérence et toute mise sous tutelle de nos organisations syndicales Lubrizol qui est aussi l'illustration de la recherche de toujours plus de profits et de la case des services publics de l'Etat puisque Philippe est là la case de la DREAL notamment et des moyens des services publics qui sont des moyens de contrôle au service de la démocratie nous avons la chance une chance incroyable que notre congrès se tienne dans cette période de préparation du 5 décembre parce que oui nous avons évidemment besoin de gagner c'est urgent et pour sortir du fatalisme nos collègues et nos camarades du privé comme du public en allant les chercher dans les services en préparant dès aujourd'hui la grève à partir du 5 décembre jusqu'au retrait du projet Macron de Levoy par des réunions dans les services des assemblées générales des tournées de services parce qu'on ne va pas s'attendre et rien ne se fera spontanément cette bagarre nous devons la gagner pour nous et pour nos enfants pour couper court aussi à toute discussion sur la clause du grand-père et expliquer aussi là où nous travaillons y compris à nos collègues qui sont à la CFDT aujourd'hui qui est du côté du gouvernement et qui soutient ce projet parce que pour nous en Seine-Maritime l'unité elle se fait sur la base des revendications pas sur la base des compromis l'appel du CCN pour cela est un sacré point d'appui pour rejeter en bloc ce projet de destruction massive et pour permettre à toutes nos luttes en cours de converger car des luttes et des mobilisations il y en a partout si nous nous sous-estimons nos forces le gouvernement par contre ne le sous-estime pas et y compris les représentants de nos collectivités ne les sous-estiment pas nos forces pour preuve la répression syndicale la discrimination le régime de la terreur les arrestations et la criminalisation de l'action syndicale montre bien aussi dans quel état d'esprit se trouve le gouvernement nous sommes dans une situation explosive il le sait si nous on ne le voit pas nous voyons apparaître de nombreuses formes inédites de mobilisation dont les gilets jaunes et pas seulement et des formes de mobilisation gagnantes pour preuve aussi un exemple certes anecdotique la direction des routes en Seine-Maritime a appelé à une assemblée générale il y a quelques jours contre la conduite seule dossier d'organisation de la viabilité hivernale pour les copains des routes ça leur parlera pour le maintien de deux agents pour le maintien des déplacements domicile-travail l'assemblée la réunion d'information syndicale a eu lieu la direction a retiré son projet entre guillemets spontanément donc pour nous sur le conseil départemental de Seine-Maritime et sur la CSD 76 c'est vrai que la clé de voûte de la réussite de ce 5 dont nous avons impérativement besoin et du 6 et du 7 et du 8 si c'est nécessaire c'est d'organiser de décider avec les collègues de tenir des réunions d'information syndicales partout il y a un projet programmé sur tout le département je finis juste très vite le 5 décembre et s'il le faut jusqu'à la suite pour cela il faut aussi c'est impératif que la fédération fasse remonter l'ensemble des tracts et l'ensemble des moyens d'information parce qu'il faut aussi redonner confiance en montrant que partout on s'organise partout on gagne et partout on progresse donc nous allons avoir Maxime et Jean-François Perrault se prépare au micro numéro 3 salut à tous Maxime Deboux secrétaire du syndicat CGT des territoriaux de Cherbourg en Côte-Antin dans la Manche Normandie chers camarades notre premier congrès fondateur notre syndicat CGT des territoriaux de Cherbourg en Côte-Antin en réunissant les syndicats CGT historiques de la communauté urbaine de Cherbourg des villes de Tour-la-Ville et de Cherbourg-Octeville s'était déroulé en décembre 2015 et ce dans l'optique de la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2016 le 24 mai 2016 les élections des premiers représentants du personnel de Cherbourg en Côte-Antin portaient la CGT en tête avec 7 élus titulaires sur 15 en comité technique maintenus paritaires à Cherbourg nous avions heureusement très tôt saisi la question de la réforme territoriale après la loi MAPTAM qui a créé les grandes régions et les métropoles puis la loi NOTRe qui a organisé les transferts de compétences et donc de personnel il nous a fallu nous former pour bien appréhender ce qui allait nous arriver dans cette commune nouvelle fraîchement imposée par les élus locaux c'est lors de ces réflexions formation sur la réforme territoriale que nous avions invité le collectif politique public de notre fédération des services publics et notre camarade Viviane Flatreau je ne sais pas s'il est là mais je la salue était venue lors d'une CE extraordinaire de notre syndicat à 23 septembre 2016 bien nous en avait pris d'anticiper puisque l'administration avançait au pas de charge dans la mise en place de la commune nouvelle et ce faisant nous pouvions rester au fait de ce qui impliquait concrètement la transformation institutionnelle de nos 6 collectivités historiques de Cherbourg en Côte-Antin puis en communauté d'agglomération pour le Côte-Antin qui regroupa 129 communes notamment en comité technique paritaire de mois en mois et d'année en année nous avons suivi les dossiers Cherbourg en Côte-Antin poursuivant sa mise en place l'administration allant même jusqu'à porter les fondations et construire la communauté d'agglomération du Côte-Antin par la constitution de services dits communs d'une DRH et d'une direction générale partagée pour les personnels tout cela s'est traduit par des déménagements et reménagements des changements de pratiques de conditions et d'organisation du travail des évolutions en nombre d'organigrammes nous y avions donc très tôt mis en alerte le CHSCT par rapport aux conséquences de ces bouleversements en vain au-delà de ces aspects parfois dramatiques notre syndicat a été dès le début force de proposition avec notamment sa feuille de route remise en main propre au conseil communautaire alors en place dès juin 2015 mais la CGT a été surtout moteur sur nombre de dossiers se basant sur son cahier revendicatif nous avons été force de proposition sur la création de groupes de travail spécifiques pour gagner sur les dossiers liés aux ressources humaines depuis trois ans sur notre proposition et contre l'avis des autres organisations syndicales des groupes de travail syndicats et administrations ont planché sur les questions de gestion des personnels posées avec acuité par la fusion des cinq communes et de la communauté urbaine règlement de promotion heure supplémentaire et heure majorée de dimanche et de nuit déprécarisation d'agents temps de travail mise en place d'un logiciel de gestion des temps entretien individuel d'évaluation casques emploi aidé restauration collective indemnité pour travaux dangereux et insalubres etc parmi les plus emblématiques d'entre eux le groupe de travail sur les remplacements a été plus qu'éloquent et il a permis de déboucher sur de réelles avancées nous semble-times pour les agents et pour la collectivité en effet en épluchant les listings des effectifs nous avons découvert le statut du vrai faux remplaçant nous avions découvert des collègues pour la plupart féminines à temps non complets occupant des postes vacants des fois depuis si longtemps que même la DRH avait bien du mal à savoir qui elle a remplacé au premier temps de nos interventions et insistances la durée pour un remplacement a été poussée à 9 mois puis plus tard à 18 mois mais surtout nous avons gagné la déprécarisation de 76 agents 76 collègues qui étaient exclusivement féminines qui étaient maintenues remplaçantes précaires à temps non complets et qui peuvent bénéficier aujourd'hui de garanties collectives d'un déroulement de carrière d'un régime indemnitaire de protection sociale de droit à congé de cotiser à la CNRACL notre caisse de retraite aujourd'hui et face à la démonstration qui a été faite par la CGT après ses 76 titularisations et face au constat d'un règlement des remplacements qui demeurait encore inapproprié pour les services et pour les agents l'administration je le disais a cédé en portant cette durée de remplacement à 18 mois maximum ce qui est un confort supplémentaire pour les agents parce que quand il faut remplacer et remplacer c'est du temps perdu pour le service public et pour les agents aujourd'hui et face à donc je l'ai déjà dit ça c'est comme ça ben voilà j'ai pas eu le temps de tout dire je le savais déjà mais je vous remercie là où je voulais en venir simplement caparade c'est que dans la bataille quand on l'amène au local il est très compliqué souvent de convaincre nos collègues de l'enjeu de ce qui se passe au national et je voulais donc faire lien avec le document d'orientation comment lier mieux le local au national on arrive à gagner des luttes dans la boîte etc et quand le confort s'installe trop il est plus difficile de convaincre nos collègues de se mobiliser alors organisons des AG distribuisons des tracts parce que cette casse de la protection sociale elle est inique inadmissible et infâme et donc c'est déjà en cours à Charbonne-Contentin j'espère que c'est partout dans tous les syndicats de France merci Maxime Jean-François micro 3 et Sandy Voredini se prépare au micro 4 ce sera notre dernier intervenant avant la pause on écoute Jean-François merci Jean-François Perru Mélouse Aglo premier congrès aussi dans la foulée de ce que vient de dire le collègue précédent sur la réforme territoriale la fiche numéro 5 détaille à juste titre les ravages de la politique des baisses de dotation et de contractualisation de Hollande, Valls et Macron une politique sans précédent par son ampleur 11 milliards par an ça correspond à au moins 100 000 postes par an cependant il ne faut pas séparer la question financière de celle des lois de réforme territoriale qui ont été votées quasiment en même temps car c'est masqué les objectifs du généraux des gouvernements ce n'est pas une simple politique d'austérité on a volonté d'engager une transformation radicale néolibérale des collectivités territoriales pourquoi est-ce que c'est un enjeu si important que ce n'est pas une simple réforme technique de plus mais c'est au contraire une réforme politique fondamentale on peut évoquer trois grands objectifs d'abord la suppression d'emplois appuyé par la baisse des dotations les fusions restructurations de collectivités économie d'échelle et après les élections municipales et régionales de 2020 on peut s'attendre au pire après la période de mise en place des grandes régions du Grand Paris des grandes intercôts et des métropoles un second objectif était de semer le chaos dans les collectifs de travail et des organisations syndicales par le jeu des réorganisations permanentes objectif réussi malheureusement dans de nombreux endroits ou même parfois des syndicats CGT en viennent à s'affronter dans des collectivités fraîchement fusionnées avec les résultats catastrophiques parfois que l'on sait encore plus fondamentale la réforme cherche à vider de sa substance la démocratie locale par la construction de méga entités plus que jamais réservées pour l'essentiel aux appareils politiques professionnels et inaccessibles aux citoyens et de ce fait vidées de toute opposition et de toute contestation locale par ailleurs la suppression de la proximité est essentielle pour redéfinir complètement le service public et enfin n'en faire plus que jamais un modèle de service payant rentable privatisable et dépolitisé plutôt qu'un service public universellement accessible et démocratiquement délibéré il nous faut faire le lien la réforme territoriale doit être considérée comme le lancement du plan social des collectivités territoriales et de la même façon que les lois hôpital 2007 et 2012 ont ravagé l'hôpital public c'est ça notre avenir on en est au début ces lois avaient démarré exactement de la même façon et aujourd'hui on connaît la situation désastreuse des hôpitaux et des agents qui y travaillent c'est pourquoi il ne faut pas simplement très bien évoquer simplement cette réforme territoriale mais réaffirmer notre opposition déterminée demain la création de la nouvelle collectivité Alsace le futur acte de décentralisation avec le droit à la différenciation le droit à l'expérimentation sont autant de perspectives que nous devons redouter alors que seront nos collectivités demain serons-nous tous réduits à négocier le montant de nos primes au mérite ou de nos commissions dans nos collectivités entreprises ou devrons-nous continuer à nous opposer frontalement à ce modèle on le sait l'absence de modèle alternatif de société décourage nos collègues et pèse sur les mobilisations on ne pourra rien sauver sans ouvrir une contre-offensive généralisée sur un modèle de société opposé à celui porté par la merchandisation généralisée portée par Macron il nous faut une perspective alternative globale qui donne une portée générale à nos combats comme celui de la défense du statut un tel combat peut-il être porté par les seules organisations syndicales et a fortiori par la seule CGT ou est-ce qu'elle doit être construite collectivement avec toutes les forces politiques et sociales qui souhaitent s'y engager toutes celles qui partagent nos propres valeurs démocratiques anticapitalistes égalitaires comment rompre avec l'éparpillement associer nos forces à celles de partis élus, usagers associations journalistes universitaires gilets jaunes ou tous tout autre le conseil national de la résistance auquel on ne cesse à juste titre de se référer n'était-il pas dans des circonstances particulières l'annonce de force politique syndicale et sociale rien n'est certes plus difficile mais rien n'est aujourd'hui plus crucial à l'heure où le fascisme pointe de par son rôle central dans les territoires la CGT des services publics n'a-t-elle pas un rôle particulier dans cette indispensable aux convergences des forces et des luttes locales contre Macron et son gouvernement la CGT des services publics doit engager en son sein toute la réflexion et les dialogues nécessaires pour définir la meilleure stratégie et une orientation claire à ce sujet merci Sandy Bonjour à tous Sandy des territoriaux Nice Métropole Côte d'Azur alors Ronan m'a obligé à le dire c'est mon premier congrès pas comme lui voilà merci Ronan donc je suis auxiliaire de périculture je travaille en crèche et je ne sais pas si c'est une belle coïncidence mais aujourd'hui nous fêtons les 30 ans de la convention internationale des droits de l'enfant voilà et je voulais vous parler de la mobilisation des professionnels de la petite enfance qui se sont quand même massivement mobilisés les 28 mars et 23 mai dernier la raison de leur colère c'est la loi ESSOC qui avait été promulguée en août 2018 et c'est cette loi un peu fourre-tout qui touche à plein de cadres d'emploi qui je vous rappelle permet au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures donc là des mesures dans notre cas qui visent à réformer les modes d'accueil de la petite enfance alors ces ordonnances elles prévoient quoi elles prévoient de dégrader le taux d'encadrement des enfants de dégrader la capacité d'accueil de dégrader l'accueil en micro-crèche de diminuer la surface d'accueil pour les enfants de dégrader les maisons d'assistantes maternelles et d'autoriser les personnels non médicaux à administrer des médicaments à des enfants alors plusieurs centaines de salariés issus du public ou du privé se sont rassemblés partout en France pour exprimer leur mécontentement et s'opposer fermement à cette réforme et une manifestation est d'ores et déjà prévue le 14 janvier prochain pourquoi cette date ? parce que les ordonnances la date butoir c'est février 2020 donc cette lutte je vais vous poser la question est-elle un combat corporatiste ? pour moi la réponse est non parce que nous nous battons pour un accueil de qualité pour le bien-être la sécurité des enfants pour de bonnes conditions de travail des agents et pour nous en particulier cette lutte c'est complètement liée à la défense plus générale du service public et du statut de la fonction publique alors dans la fiche 6 pour la raison pour laquelle je voulais intervenir il y a des questions qui se sont posées n'entendons-nous pas trop souvent autour de nous et même chez nous que l'on peut plus facilement gagner localement que nationalement notre activité n'était pas trop axée sur le local cette manière de faire n'est-elle pas un frein à l'action revendicative nationale ? bien là encore moi j'ai la conviction que non il est indispensable que dans nos syndicats nous soyons à l'écoute des agents que nous portions leurs revendications auprès de l'administration et si cela ne suffit pas que nous soyons à leur côté dans l'action pour exemple à Nice en janvier 2018 avec mon secrétaire général d'ailleurs qui est aussi mon collègue on a mené une belle bataille auprès des agents elle avait mobilisé alors 300 agents dans la rue ça peut paraître peu mais pour nous c'était vraiment une très belle action et puis cette lutte on l'a menée avec eux merci cette lutte on l'a menée avec les agents grâce à eux à leur volonté à leur détermination et ces agents ils ont obtenu dans le rapport de force ils et elles parce qu'on a aussi des collègues hommes dans le rapport de force ils ont obtenu une réponse positive à toutes leurs revendications et grâce à cette manifestation en fait grâce à cette manifestation locale que certains j'entends pour réqualifier de corporatistes nous avons quand même syndiqué de nombreux agents et surtout nous avons pu mobiliser à nouveau les personnels de la petite enfance lors des manifs nationales de mars et mai dernier mais pas seulement aussi également lors de toutes les autres manifestations qui ont eu lieu cette année et j'en suis sûre pour défendre nos retraites notre statut et notre droit de grève parce que dans les crèches on est directement impacté ces mêmes agents parce qu'elles sont convaincues et déterminées battront le pavé le 5 décembre aux côtés de la CGT et je voulais rebondir parce que j'ai entendu les camarades qui disaient oui il faut faire attention le local parce que du coup les gens ils se sentent pas investis dans le national le retour que j'ai de mes collègues c'est je pense que l'un va pas sans l'autre et le problème vraiment qu'on a au niveau du national c'est deux petites minutes enfin deux petites minutes quelques secondes pour finir c'est on l'a vu il y a des mois on a la grève des finances on a puis la grève des transports la grève de la santé la grève des services publics je pense que c'est plutôt au national où on devrait vraiment rassembler comme le 5 plus souvent et être tous ensemble mais c'est pas au détriment des luttes locales vive la CGT merci donc nous avons encore une dizaine d'inscrits vous aurez tous la parole faut pas vous inquiéter on va laisser Nathalie commencer à apporter quelques commentaires et réponses oui alors comme vous avez vu l'objectif c'était quand même un document plutôt synthétique pour qu'il soit abordé par le maximum de nos syndiqués donc on a évité d'une fiche à l'autre les redondances pour répondre au premier camarade de Nice-Métro l'amendement il n'a pas été rejeté en tant que tel il a été intégré dans le quatrième paragraphe de l'introduction alors je peux vous le lire rapidement pour ceux qui l'ont pas entre les doigts mais comme l'histoire l'a démontré à plusieurs reprises les solutions autoritaires constituent une des voies à la disposition du capital pour conserver sa mise politique libéraux, autoritaires ou clairement d'extrême droite ces régimes procèdent tous à une offensive antidémocratique et antisociale couplée à des politiques xénophobes la CGT poursuit avec détermination son combat contre les forces d'extrême droite leurs idées leurs pratiques qui opposent les peuples les travailleurs et qui servent les intérêts du capital notre campagne contre ces forces visant à démontrer leurs mensonges leur imposture et leur dangerosité doit être déployée en grand en perspective notamment des élections municipales de 2020 prenons appui sur la devise républicaine liberté, égalité, fraternité et contribuons à la faire vivre dans l'ensemble des services publics ça reprenait un certain nombre d'amendements qui avaient été portés sur le sujet de l'extrême droite sur la partie santé au travail comme je vous ai dit tout à l'heure un document n'en efface pas un autre et je vous renvoie sur le 11ème congrès où quasiment un tiers du document porté sur la santé au travail sur le sens du travail sur tout ce qui a été abordé tout à l'heure et on avait même eu plusieurs tables rondes sur ce sujet sur la place des camarades du privé par rapport à l'intervention de Ronan je ne sais pas s'il faut rajouter territoire ou pas mais ça la future direction pourra y réfléchir et se positionner là-dessus mais sur l'activité au sein de la fédération je pense que déjà il existe pas mal d'outils pour travailler à ça mais peut-être en effet faudra-t-il continuer de travailler de développer cette manière par contre je pense que tous les congressistes ont entendu l'expérience de PACA et qu'elle aura été prise en compte et qu'elle sera reproduite dans l'ensemble des départements en effet en intégrant l'activité des camarades précaires sur la loi fonction publique je ne vais pas redévelopper parce que là aussi dans le texte ça a été dit mais sur comment on construit les mobilisations ensemble oui en effet c'est le sujet et les échanges que l'on doit avoir pendant ce congrès mais pour réussir les batailles ce que j'ai voulu insister là où j'ai voulu insister tout à l'heure c'est qu'il faut que nos salariés nos syndiqués en premier lieu et les salariés connaissent les revendications de la CGT et souvent les revendications elles s'arrêtent aux portes de la CGT ça veut dire que nous on en discute beaucoup entre nous mais on a quand même de plus en plus de difficultés à aller sur le terrain rencontrer les salariés j'avais pour exemple quand même la consultation des syndiqués de la Confédération on est à 600 et quelques mille syndiqués en tout il y a eu 10 000 remontées 10 000 de nos syndiqués ont eu la consultation entre les mains et ça c'est un signe c'est un signe que soit on est en difficulté pour aller vers eux soit en effet quand on prend une décision collective on ne l'applique pas et ça ça nous interpelle sur notre qualité de vie syndicale et sur le comment il faut qu'on aille pour mobiliser il faut persuader pour persuader il faut rencontrer parce que trop souvent on se sert de mail on se sert d'outils électroniques mais ça ne remplacera jamais la discussion autour du café ou la discussion dans les services avec les agents rien ne pourra remplacer ça et aucun outil moderne nous permettra de relier ce lien là le lien physique avec les salariés sur l'unité sur l'unité voilà la copine a largement abordé ce point et en effet l'unité elle se fait sur les revendications elle ne se fait pas sur des compromis on est tous d'accord là dessus mais elle se fait surtout avec les salariés parce que quand on rencontre en assemblée générale des salariés de la CFDT syndiqués à la CFDT et qu'on discute avec eux nous on compte sur eux pour aller retourner dans leur boutique et leur dire qu'est-ce que vous foutez les gars nous on n'est pas d'accord avec ça et c'est avec les salariés qu'on gagnera c'est tout ? merci Nathalie un éclairage et un recentrage tout à fait intéressant quelques annonces avant la pause je rappelle que nous recensons les initiatives pour le 5 décembre pour essayer de faire un peu le tour de France des initiatives qu'il y a pour le 5 décembre c'est François qui est chargé de récolter vos initiatives je vous remercie de les faire remonter au plus vite le stand de l'IHS qui se situe dans bien sûr l'espace partenaire sur le même stand que notre fédération l'UFR et l'UFICT vous attend avec des bulletins d'adhésion et pour vous montrer un petit peu la qualité du travail de l'IHS et de ses différentes revues merci d'y passer faire un tour je rappelle aussi et nous sommes tous à nous battre contre les privatisations il y a toujours la pétition des aéroports de Paris qui est en cours sur le stand de la fédération il y a un ordinateur qui est à votre disposition si vous n'avez pas encore signé la pétition vous pouvez aller à la pause pour apporter une signature supplémentaire il ne suffit pas d'être contre les privatisations encore faut-il agir contre les privatisations merci et une dernière annonce et je vous libérerai pour la pause vous savez que les camarades Jean-Jacques et Christian partent vendredi en vélo et vont faire un certain nombre d'étapes d'étapes dans des villes en lutte dans des villes qui se préparent pour la lutte du 5 décembre le bureau du congrès vous propose de les aider financièrement par une collecte au drapeau donc nous allons installer un drapeau à la sortie de la salle et nous vous remercions de votre générosité pour ces collègues qui vont donc remonter 14 jours sur 14 jours à Paris en vélo voilà donc merci pour Christian et Jean-Jacques et je vous libère pour une demi-heure de pause précise 10h30 on redémarre les travaux merci nous accueillons un invité nouveau supplémentaire qui vient d'arriver il s'agit de Puy-Fourca Stéphane directeur général de la NVO au drapeau pour le tour des luttes il a déjà été ramassé en quelques minutes 490 euros déjà un grand merci à tout le monde ça continue ah c'est toi la paye on a un remerciement sincère de ne pas avoir divulgué le montant à 5 chiffres du camarade donc le drapeau continue à être disponible bien entendu voilà et nous avons demandé à Jean-Jacques et Christian lorsqu'ils arrivent de se mettre debout parce qu'apparemment plusieurs d'entre vous nous ont demandé de les visualiser voilà ce sera fait on redémarre donc le débat sur la partie 2 et nous attendons Fabienne Lemoyle sur au micro numéro 3 sur une première intervention Fabienne c'est pas possible et se prépare Catherine Richard Attalin au micro numéro 4 c'est pas nous Catherine c'est pas moi depuis tout ouais non elle est sur le côté on va vous arranger ça vous avez des fois on a l'habitude depuis le début on arrange on règle le même selon les tailles non non c'est pas moi maintenant je vais m'asseoir voilà Fabienne pour 4 minutes donc Fabienne Lemoyle UGIC de CGT 35 territoriaux de Rennes Métropole camarades dans le document d'orientation vous avez bien pris en compte nos amendements au sujet de la convergence des luttes et nous vous remercions de votre travail collectif qui a abouti à ce document très enrichi la responsabilité de la CGT n'est-elle pas de faire le lien avec les revendications nationales et locales mais aussi un lien avec les secteurs publics et privés mais aussi un lien avec les privés d'emploi la loi dite de la transformation de la fonction publique engendrera de plus en plus de précaires des citoyens femmes et hommes connaissant des périodes de chômage la course au profit entraînera une casse sociale et laissera un plus grand nombre au bord de la route nous prenons la réduction du travail à 32 heures pour mieux travailler mais n'oublions pas le travail pour tous au nom de l'équité et de la simplification le gouvernement va amputer nos assurances par sa réforme floutée de la retraite mais aussi par sa réforme du chômage en réduisant en même temps le périmètre et le niveau de couverture nous allons assister à un durcissement des conditions d'accès de l'indemnisation chômage on ouvrait ses droits en ayant travaillé 4 mois dorénavant il faudra justifier d'un emploi de 6 mois sur 24 mois outre ce fait refusons le cadre bashing avec la dégressivité de 30% pour les cadres à leur 7ème mois de chômage 1,3 millions de demandeurs d'emploi vont perdre leurs droits une économie de 3,4 milliards d'ici 2021 ces attaques contre les chômeurs sont des attaques contre les salariés contre nous nous avons déposé en juillet dernier un recours devant le conseil d'état la CGT est le seul syndicat engagé à travers ces comités de chômeurs mais nous ne communiquons plus assez au sujet de cette mesure discriminatoire affectant jeunes et femmes notre document d'orientation n'aborde pas la question des privés d'emploi nous devons avancer au-delà de nos revendications catégorielles il est nécessaire de renforcer la solidarité entre les agents publics les salariés du privé et les chômeurs à travers d'actions que nous devons rendre plus lisibles auprès du site du citoyen nous éprouvons des difficultés à rester à l'avant-garde des mouvements de la société notre tâche future est de nous organiser et de communiquer sur un intérêt commun de classe avec une analyse globale du capitalisme au-delà de nos revendications catégorielles à nous camarades de réunir les conditions du tous ensemble pour mobiliser plus largement et construire un rapport de force merci 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 Fabienne Catherine micro numéro 4 se prépare Emmanuel sur Belin micro numéro 2 Catherine Richard pour la délégation Bourgogne Franche-Comté je voulais vous parler de l'égalité femme-homme c'est un sujet qui effectivement est à cheval sur les travaux d'hier mais qui peuvent également être rattachés aux travaux d'aujourd'hui sur l'égalité femme-homme il m'est arrivé et il m'arrive encore de m'interroger sur comment appréhender ce qu'il y a derrière cette expression comment l'aborder avec au final une espèce de malaise autour de ce sujet sans trop pouvoir me l'expliquer c'est sans doute parce que je suis une femme une femme qui ne se voit pas dans un monde qui opposerait définitivement les femmes et les hommes mais une femme qui subit largement le poids du patriarcat séculaire et ancestral qu'il soit culturel qu'il soit religieux rythmant encore trop souvent notre société bien évidemment il y a beaucoup à dire sur l'inégalité salariale récurrente bien en place dans notre fonction publique territoriale ce constat est tout à fait bien synthétisé dans la fiche 3 que nous avons étudiée sur le document d'orientation hier que ce soit dans les modes de recrutement les grilles indiciaires les déroulements de carrière etc. mais en parallèle de ce révoltant constat je voudrais vous parler plus particulièrement des violences qui sont faites au quotidien aux femmes inacceptables inacceptables intolérables insupportables le sexisme ordinaire les violences verbales les violences sexuelles les violences conjugales et tant d'autres atteintes à la dignité des femmes le postulat des violences que l'on fait supporter aux femmes doit nous électro-choquer à chaque instant et doit nous obliger à lutter encore et encore pas à pas contre ces situations dans nos activités syndicales fédérales et dans toute la CGT pour compléter je dirais que nous avons également à être attentifs à ce qui se passe dans nos structures syndicales pour ne pas reproduire ce que nous dénonçons avec force sur nos lieux de travail la place et le respect des femmes dans notre CGT doivent être exemplaires et cela ne se négocie pas je ne vous cacherai pas ma satisfaction à participer à ce 12e congrès qui proposera de porter à une haute responsabilité dans notre fédé une camarade femme que je salue et de façon plus personnelle et pour en finir autour de la liberté des femmes je voudrais vous rapporter une phrase maintes fois entendue lorsque j'étais jeune adulte de la bouche de ma grand-mère toi depuis 18 ans t'es 18 ans tu as pu voter moi lorsque j'étais plus jeune je regardais ton grand-père aller voter et je restais à la maison ne l'oublie jamais merci Catherine Emmanuel maintenant et se prépare Cyril Corbin au micro numéro 4 bonjour Emmanuel Turbelin du syndicat CGT du conseil départemental de la Haute-Savoie c'est mon premier congrès je crois que mon coeur s'est accéléré très fort là donc je voulais intervenir suite à notre ami Renan Lapierre je crois qui a parlé ce matin des salariés du privé qui ont une mission du service public pour rappeler que comme vous le savez je pense que le conseil départemental est le chef de file de l'action sociale et que dans ce cadre il finance énormément d'associations qui interviennent dans le social et énormément d'établissements publics et en fait on se rend compte sur le terrain que ce sont des associations des établissements qui ont des métiers identiques à nous d'assistants socio-éducatifs ou d'animateurs socio-culturels voilà et voilà ça nous paraissait important de parler de l'amélioration du travail avec la fédération santé action sociale donc j'ai vu que sa secrétaire c'est général Mireille Stivala a été invitée demain mais néanmoins je voulais le repréciser voilà de cette nécessité d'améliorer notre travail entre les deux fédérations ainsi qu'avec la fonction publique hospitalière puisqu'au sein des départements on a aussi des infirmiers des médecins au niveau de la PMI et voilà ils se sentent proches et ils travaillent énormément avec les hospitaliers voilà merci maintenant c'est Cyril et Chahouch Abdel Ablela se préparent au micro numéro 2 je passe ça oui c'est bon bonjour à tous Cyril Corbin donc délégation 56 département du Morbihan je n'avais pas prévu d'intervenir mais je vais le faire vous allez comprendre pourquoi je voudrais d'abord au nom de mes camarades du syndicat exprimer notre pleine satisfaction quant à l'appel fédéral concernant le projet de réforme des retraites il est clair net précis et totalement conforme à la volonté des syndiqués et des agents c'est à dire rejet de ce projet organisation de la gaffe reconductible et stop aux journées à répétition et je tiens en leur nom à remercier l'engagement de la fédé dans la lutte parce que l'enjeu le nécessite mais j'ai reçu il y a un camarade qui en a parlé hier j'ai reçu hier un mail je suis membre de la CE de l'UD donc du Morbihan et j'ai reçu hier un mail nous demandant de nous positionner chacun sur des groupes de travail auxquels le bureau confédéral a répondu favorablement selon donc la consultation au CCN sur donc l'emploi des seniors et concernant attendez je vais vous dire ça très précisément si mon téléphone veut bien marcher voilà l'emploi des seniors et un plan d'action en faveur de l'émancipation économique des femmes mais je crois que là il n'y a plus rien à négocier même si c'est des sujets évidemment éminemment importants mais il n'y a plus rien à négocier dans ce projet et je suis très surpris parce que hier on a eu le camarade Philippe qui nous a dit donc une journée le 7 donc à partir du 5 une journée du 7 et on nous dit dans cette consultation en conclusion si vos votes donnent un avis favorable nous communiquerons en marge de cette rencontre et la journée du 5 décembre sera alors d'autant plus justifiée mais ce n'est pas la journée du 5 décembre justement c'est à partir du 5 décembre le 6 le 7 je suis assez troublé par le fait je suis assez troublé par le fait qu'on ait des discours un peu contradictoires et des consultations qui arrivent comme ça vers les membres des CE donc peut-être qu'aujourd'hui on est tous réunis aujourd'hui dans ce congrès peut-être qu'on pourrait répondre à cette consultation je ne sais pas c'est une piste que je lance en disant non on ne participera à aucun groupe de travail tant que ce projet ne sera pas rejeté merci alors merci sur ce sujet je vous propose à partir d'11h45 d'avoir un quart d'heure de débat pour une prise de décision de congrès justement sur la question que tu viens de poser voilà Abdelha micro numéro 2 et se prépare Mayar Sabine micro numéro 1 bonjour à tous Abdelha Chaouch secrétaire général CGT des pompiers du SDIS 77 et membre du collectif de la CGT des SDIS je vais vous brosser un petit peu un tableau que beaucoup de monde ne connaissent pas en fait c'est l'image des sapeurs-pompiers en France on est 250 000 sapeurs-pompiers on est pour une majorité des pompiers volontaires pour une majorité des pompiers volontaires aux environs de 190 000 ils ne sont pas considérés aujourd'hui par la France comme des travailleurs ça fait l'objet de recours constants auprès de l'Europe et on y travaille régulièrement d'ailleurs nous les pompiers professionnels les agents territoriaux on est au nombre de 40 000 le chiffre n'a pas bougé depuis pratiquement les 5 dernières années voire même il a diminué tout en sachant qu'en 10 ans on a pris 1 million d'interventions en plus en France en France on fait environ 4,6 millions d'interventions par an on a pris 1 million d'interventions en plus ils ont augmenté la part des pompiers volontaires en espérant combler le manque des effectifs professionnels un pompier volontaire il est aujourd'hui indemnisé il n'est pas salarié il touche environ 3 euros de l'heure il n'y a aucune cotisation sociale aucune cotisation patronale aujourd'hui l'Europe a pointé du doigt cette situation qu'elle considère comme inexistante dans ses statuts surtout de par la directive du temps de travail 2003 que vous connaissez tous qui elle ne qualifie que les travailleurs il n'y a pas de statut intermédiaire un exemple par exemple les militaires les militaires c'est Paris c'est Marseille c'est un petit bout de la Corse aussi à Corté ils sont 10 000 à Paris ils sont 2400 au bataillon des marins pompiers de Marseille ils sont assignés aux mêmes risques que nous c'est à dire qu'ils font les mêmes interventions que nous dans le feu et comme le secours à personne et eux par contre ils n'ont pas de syndicat aujourd'hui Paris il leur manque 1300 personnes ils affichent très clairement un manque d'effectifs de 1300 agents sans que rien ne se passe en fait et c'est pas le cas chez nous personne n'affiche ce manque nous on a beau crier haut et fort qu'il manque un effectif important pour autant le gouvernement prétend toujours que tout va bien on est en grève depuis le 26 juin dernier une grève qui passe de manière assez silencieuse parce qu'on est systématiquement désigné ou réquisitionné devant les missions qu'on nous assigne et on est en grève ce et encore jusqu'au 14 janvier on a été audible à la dernière manifestation du 15 octobre dernier on sera évidemment là le 5 décembre il n'est pas question qu'on soit absent à la CGT on a bien compris que le corporatisme c'était pas notre truc et que c'est justement comme ça qu'on va avancer c'est en faisant de l'interpro un exemple probant c'est qu'aujourd'hui nous la CGT on est deuxième syndicat au sein des sapeurs-pompiers de France pourquoi deuxième on était premier on est passé deuxième on a une montée de populisme chez nous aussi et si on fait et on continue à faire du corporatisme comme fait la police ou comme a fait la police on va se retrouver dans la même situation qu'il est hors de question qu'on laisse ce genre de choses se faire pour essayer de faire court parce que je vais jamais tout brosser c'est même sûr nous on voudrait remercier la FEDE qui nous a aidé à voir qui a aidé la CNR ACL à avoir le dossier sur les risques des fumées les préconisations la CNR ACL préconise 43 sujets qui sont liés aux risques des fumées en fait on a dit au ministère que nous on a un engagement fort devant la population et devant notre métier quand vous vous sortez d'un feu d'appartement au cinquième étage nous on rentre à l'intérieur sans savoir ce qui va s'y passer pourquoi ? parce qu'on a toujours été soutenus par nos gouvernants on a toujours été soutenus par ceux qui nous dirigeaient aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui on a des gens qui ont des maladies qui ont des cancers et on dit on va essayer de voir si c'est une maladie professionnelle ou pas nous on veut aucun doute là-dessus on veut que le gouvernement il se positionne comme les américains lorsqu'il y a un sapeur-pompier qui a un cancer c'est considéré comme une maladie professionnelle pourquoi ? parce que sinon aujourd'hui on va avoir l'état actuel des choses c'est qu'il y a des pompiers qui démissionnent des gens qui posent la disponibilité et nous c'est plus acceptable en fait on a une situation on a un point de non-retour merci à vous donc nous avons Maïa Sabine au micro numéro 1 et se prépare Doris Guiné au micro numéro 4 bonjour déjà je tiens à préciser que c'est mon premier congrès fédéral pour le coup quand on se mêle à cette place pour la première fois c'est quand même assez impressionnant même si on a l'habitude d'être face à nos autorités territoriales donc je m'appelle Sabine je suis candidate à la CE fédérale à partir de demain et je viens de Perpignan de la CSD 66 je suis très fière d'être ici en fait cette semaine mon syndicat ne m'a pas demandé et ne m'a pas mandaté pour faire une intervention depuis lundi j'essaye d'écouter d'entendre je m'imprègne de toute cette belle énergie qu'on a tous et que tout le monde transmet qu'on se transmet les uns les autres et je vais essayer de ramener ça à Perpignan parce que je peux vous dire qu'à Perpignan on va en avoir besoin ça fait choix au coeur et on a du boulot donc le 5 décembre effectivement nous sommes tous d'accord ça devra être une journée le début d'un beau combat parce qu'on a du boulot pour combattre toutes ces réformes et compagnie et je voudrais bien que nous la gagnions tous ensemble l'enjeu est fondamental surtout à quelques mois des municipales sachant pour info quand même qu'à Perpignan on risque de se retrouver avec Louis Alliot alors le 5 nous serons je le pense et je l'espère nombreux au moins à Perpignan il faudra qu'on le soit en tout cas mais ce que j'aimerais savoir c'est si le 6 nous serons nombreux à Perpignan et le 7 et la semaine suivante par exemple dans mon syndicat la semaine dernière nous avons une CE notre CE n'a pas voulu reconduire le mouvement déposer un préavis reconductible la CE n'a pas décidé de mettre en place une AG en amont du 5 décembre aussi donc on va mobiliser avec l'appel intersyndical avec l'UD la CSD et compagnie pour le 5 et j'espère qu'on pourra faire une AG qu'on sera suffisamment nombreux pour pouvoir motiver les camarades de notre syndicat au moins pour reconduire à partir du 6 parce que quand je vous entends depuis lundi dire qu'on part sur du reconductible indéfini et compagnie moi ça me vend du rêve mais je ne suis pas sûre qu'on y aille à Perpignan en tout cas donc si je donne l'exemple de mon syndicat c'est que en fait je voudrais parler un petit peu de vie syndicale je crois que notre CGT est malade autant fédéralement que confédéralement en tout cas dans les syndicats je sais et nous savons tous pourquoi nous avons adhéré à la CGT et moi je sais pourquoi j'y reste en tout cas et j'aime à croire que dans cette salle on en est tous convaincus en tout cas notre objectif est censé être le même on doit combattre et le capitalisme et le fascisme et défendre les travailleurs tous les travailleurs même si nos avis divergent sur la méthode nous devons rester unis et avancer dans les mêmes objectifs pourtant cette semaine j'ai été un peu déstabilisé un peu contrarié j'ai vu une manif devant au pied du bâtiment où se retrouve le congrès fédéral de la CGT et alors on respecte les manifs puisqu'on en fait régulièrement mais pour quelqu'un comme moi qui arrive d'un autre coin c'est déstabilisant alors sur le fond les camarades ont leur raison de faire ça et on imagine bien que notre fédération a déjà travaillé le sujet en tout cas quand on vient de loin et qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe à Paris c'est vrai que c'est un peu déstabilisant donc les divergences nous empêchent de nous battre sereinement contre nos vrais opposants nos autorités territoriales le gouvernement et tous ces élus de la république qu'on a dans nos collectivités moi je vous le dis les termes camarades bienveillance et fraternité pour moi ont un sens mais je ne le vois pas toujours je suis désolée je continue tu peux continuer de façon brève moi je pense qu'il faut le rappeler à chaque fois qu'on en a l'occasion en fait il faut utiliser et relire nos chartes les relire et les diffuser à tous nos camarades à tous nos syndiqués et surtout nos dirigeants des CE parce que ce sont les CE qui font vivre les syndicats et la CGT en fait a mis en place depuis très longtemps tous ces outils on les a tous mais est-ce qu'on les utilise est-ce qu'on les fait vraiment vivre parce que finalement on a plein de forces vives dans nos syndicats et ils ne sont pas toujours utilisés comme il le faudrait alors pourquoi nous nous battons les uns contre les autres dans nos syndicats dans nos UD dans nos UL et dans notre fédération peut-être je ne sais pas je vais peut-être le découvrir si je suis élue en tout cas pour rappel je tiens ça va durer une minute dans les Pyrénées-Orientales depuis mardi dernier nous n'avons plus de secrétaire général du D alors c'est important de le dire parce qu'en fait il a été démandaté par une CE et par le bureau de la CE et par le bureau de l'UID alors que sur une CE de 40 il y avait 17 votants avec 16 contre le secrétaire général pour le désinguer et un pour alors que même le congrès alors qu'il y a même un congrès qui est organisé au mois de mars dans nos Pyrénées-Orientales le secrétaire général sortant a demandé à ce que soit organisé un comité général il semble que ce soit statutaire la CE et le bureau de cette UD ont refusé donc en fait on parle de démocratie de vie syndicale et compagnie mais en fait on a un vrai problème moi je vous le dis je pense que la CGT est malade et j'aimerais savoir s'il y a un médecin dans cette salle aujourd'hui merci 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 Sabine ça marche ça Doris au micro numéro 4 et Thierry Delporte se préparent au micro numéro 3 bonjour alors Doris Cuinet délégation Bouguigne-Franche-Comté je suis une aide-soignante dans un SIAD je représente je représente le territoire de Belfort je vous interpelle sur le management qui s'exeste dans la fonction publique territoriale et qui crée des souffrances chez les salariés et les usagers dans mon métier ils embauchent des cadres des responsables qui sont là pour organiser le travail à l'économie nous sommes géolocalisés nous sommes sollicités en permanence sur nos jours de repos nous n'avons plus de vie sociale ni de vie familiale on n'arrête pas de nous rappeler que le service est en déficit pour avoir du matériel c'est compliqué nous faisons des fois des soins sans gants la santé n'a pas de prix la santé ne peut pas être rentable car ce qui compte c'est l'humain vu comme c'est parti les risques seront bien soignés comme il faut excusez-moi il faut il faut et la classe moyenne il faut que la classe moyenne et les pauvres soient prises en charge comme il faut alors on oublie nos anciens les handicapés les malades on les laisse dans le misère social dans la fonction publique territoriale les usagers sont considérés comme des clients notion de rentabilité aujourd'hui dans beaucoup d'EHPAD c'est 15 minutes pour donner un repas l'entrée le plat et le décès ce qui amène des fausses routes des étouffements jusqu'à la mort aujourd'hui en 2019 cette année c'est arrivé nous ne sommes plus en capacité d'essayer notre métier qui est gratifiant et un très beau métier nous n'avons plus plus de temps d'accorder aux personnes plus de temps de donner à boire aux personnes aux usagers on préfère dans certains EHPAD sur mon territoire poser des perfusions puis hydrater car manque de personnel pourtant il me semble que ça coûte plus cher de poser une perfusion que de donner un verre d'eau qui prend deux minutes nous ne nous retrouvons plus dans ce beau métier que nous aimons tant les médecins les infirmiers les aides-soignants les auxiliaires de vie à 80% ce sont des femmes on nous embauche à temps patiel car on ne peut pas nous donner du temps plein parce que quand il y a des arrêts maladie il faut les remplacer c'est plus compliqué pour remplacer les arrêts maladie à temps plein donc c'est que des femmes qui sont à mi-temps nous n'avons plus nous avons de plus en plus des accidents de travail des arrêts des arrêts les usagers qui ne sont pas contents et qui sont maltraités je tiens bien que malgré nous-mêmes nous les maltraitons quand vous avez cinq minutes pour faire une toilette à une personne qui est complètement gravataire je ne sais pas comment on peut faire sans maltraiter nous n'avons pas nos médecins démissionnent des EHPAD les médecins sont transformés en gestionnaires de lits ils ne aiment plus leur métier et ils se retrouvent démunis alors face à cela je vous demande et j'ai besoin de vous sur mon territoire nous avons vraiment besoin de vous et nos anciens aussi merci 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 Doris Thierry micro numéro 3 et se prépare Sébastien Clémenson micro numéro 4 camarades bonjour moi c'est Thierry alors je viens du Pas-de-Calais je suis un ch'ti pas de problème un pur indur alors je représente mon syndicat qui est les territoriaux de l'Ibercourt et je représente aussi la CSD du 62 qui est à Lens pour le Pas-de-Calais alors depuis lundi j'ai entendu deux bons mots j'ai le mot convergence et reconductible alors je vais commencer par le premier convergence je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait dû parce qu'on n'en est pas la première grosse manifestation sur les retraites parce que là on prend la thématique des retraites mais on n'en est pas la première réforme des retraites et je pense que la convergence elle aurait dû arriver il y a déjà bien longtemps même sur d'autres sujets parce que quand on entend parler des grèves les cheminots d'un côté la RATP donc on s'inquiète quand même parce que chacun fait sa petite confiture dans son coin et puis on n'intègre pas les autres donc là il y a un gros problème je pense que après j'ai entendu aussi un troisième mot mais je vous le dirai tout à l'heure après ça j'ai entendu aujourd'hui mettons reconductible reconductible on va y avoir un problème je vais revenir sur le collègue qui disait tout à l'heure on parle du 5 et hier Philippe nous a parlé du 7 c'est vrai qu'entre deux il y a le 6 c'est pas de ma faute ils l'ont mis là il y aura peut-être le 8 mais on va commencer par le 5 le 5 pour moi il faut que ce soit un mouvement qui ait une ampleur je pense que pour l'instant qu'on doit vraiment mobiliser un maximum et ça doit être d'une ampleur qu'on n'a peut-être jamais eue parce que là pour la première fois c'est quand même une double attaque il y a l'attaque des retraites mais derrière aussi il y a la réforme et la réforme c'est mon statut c'est votre statut c'est-à-dire c'est aussi vos conditions de vie c'est vos salaires et après c'est vos enfants et pour certains les petits-enfants alors pour moi les grèves à saut de mouton c'est pas possible donc quand on perd de reconductibilité quand on parle de reconductibilité pour moi c'est simple c'est le 5 gros mouvement le 6 si vraiment on est obligé encore d'y aller il n'y a pas de problème mais je pense que là c'est les assemblées générales du 5 au soir qui vont décider si on reconductible ou non et bien le 6 il faut que ce soit encore une plus grande ampleur que le 5 parce qu'on ne peut pas attendre 107 ans pour dire qu'on va faire comme les gilets jaunes je pense que personne n'est d'accord qu'à un moment on ne va pas souhaiter l'anniversaire du premier jour de grève on va se dire tiens on va faire comme les gilets jaunes le 5 décembre 2020 on dira ça fait un an que les gilets jaunes sont dans la rue je n'ai pas envie d'entendre qu'à BFMTV ou ailleurs on vient de nous dire tiens la CGT il y a un an elle est encore dans la rue alors après il y a un troisième mot le mot c'était unité pour moi unité je pensais que c'était déjà dès le départ ça veut dire qu'on a quand même chez nous on a le mot de dire quand on touche à un de la CGT on touche à toute la CGT donc pour moi c'est déjà une unité ça arrive il y a un gong oui allez vas-y encore une minute pas plus comme il n'est pas sensiblement respecté je ne vais pas le respecter non plus pour l'instant on laisse un peu de tolérance il n'y a pas de problème merci Didier alors c'est vrai que l'unité c'est important c'est important et c'est là que j'appelle quand même la conf la confédération la fédération et l'interpro aussi et il y a longtemps qu'on aurait dû être à un certain moment tous dans la rue et tous en même temps et je pense qu'à un moment on n'en serait peut-être même pas là et le problème c'est que si le 5 on n'est pas correctement tout le monde dans la rue notre congrès aujourd'hui il va servir à rien d'accord et nos amendements ne serviront plus à rien parce que devant on aura un gros rouleau compresseur qui s'appelle Macron et qui va nous écraser merci Thierry merci à vous Sébastien micro numéro 4 et nous aurons ensuite quelques réponses de Nathalie bon les amis camarades je vais alors ça me fait plaisir parce qu'il y a eu deux interventions donc la dernière en l'occurrence je vais peut-être être un peu noir alors je vais rebondir sur deux choses qu'a dit Nathalie et qui m'a fait plaisir on ne peut pas être tous d'accord dans la CGT mais le principal c'est au moins de s'exprimer et de ne pas le garder au fond de soi moi je vais être un peu plus noir parce qu'effectivement il y a quand même deux il y a deux problèmes on a deux problèmes effectivement je suis persuadé le 5 que tout le monde va faire le nécessaire qu'on sera tous présents que ça va être une réussite mais il y a une deuxième chose c'est qu'il ne faudrait pas qu'on fasse non plus de l'autosatisfaction effectivement il faut quand même qu'on tienne compte des erreurs du passé et moi par rapport à ça j'ai un gros souci c'est qu'on n'en discute pas souvent ou on fait des constats alors il y a eu des constats faits depuis le début la baisse des syndiqués pourquoi il y a une baisse des syndiqués il faut répondre à cette question et je pense que tout le monde l'a dans les syndicats et on représente tous les syndicats alors je ne me suis pas présenté c'est SD58 la nia on représente tous les syndicats et ils nous ont fait remonter des des messages alors il y a une baisse des syndiqués pourquoi il y a un manque de militantisme pourquoi comment se fait-il qu'on a des CE dans les UD la mienne où on a un tiers des copains qui sont engagés qui ne sont même plus présents qui n'ont même pas participé à une CE 9 CE depuis le début du nouveau mandat n'ont pas participé on a réellement effectivement on a un problème au sein de notre FED peut-être mais au sein de la CGT alors on pourrait aller bien plus loin les gilets jaunes on vient d'en parler avant moi je n'ai pas trop envie d'en parler parce que les revendications on les a depuis longtemps on ne les a pas attendus ceci étant comment se fait-il qu'à un moment au début c'était les pestiférés on ne voulait pas en entendre parler et dans nos propres UD au sein de nos CE au sein des syndicats quand je fais des CSD ou autres c'était les discours qui émergeaient et pourquoi maintenant on leur ouvre les bras effectivement mais c'est bien il faut arriver à un moment mais eux aussi ils le font parce qu'ils ont besoin mais il faut quand même se remettre en question et comment utiliser nos erreurs du passé alors il est temps d'explorer notre quotidien nos difficultés nos manques alors j'ai apprécié le discours de Natacha qui effectivement peut être porteur d'un nouveau virage d'un nouvel élan au sein de notre fédération et je la remercie et je remercie ses décisions on l'a vu sur la dernière CNF où effectivement on a fait pas mal d'interventions sur des problématiques qui vient de l'expliquer le camarade des grèves à répétition où on n'en veut plus le manque d'unité et c'est nos fondamentaux on a oublié nos fondamentaux Nathalie l'a exprimé elle a utilisé le mot de terrain on a perdu du temps on n'a plus été sur le terrain on a besoin d'aller sur le terrain alors je ne vais pas aller plus loin parce que mon agacement ferait que je pourrais parler longtemps mais camarades aussi l'a exprimé on a le 5 ça va être une réussite effectivement parce qu'on a des convergences de luttes mais il faut qu'on utilise nos convergences de lutte pas que sur les retraites toutes nos problématiques tous les problèmes que l'on a dans nos secteurs d'activité que ça soit dans les EHPAD que ça soit le secteur animation etc etc on ne va pas tous les citer voilà effectivement il faut peut-être qu'on sorte aussi et qu'on casse les codes on doit faire des propositions le congrès il est là pour être force de proposition et savoir réellement ce qu'on fait derrière alors effectivement sur les orientations il y a des propositions qui sont faites dans le document mais je pense qu'il faut aller au-delà sortir des codes et le 6 pourquoi on ne peut pas impulser dès maintenant quelque chose pour le 6 pour le 7 c'est à nous de le faire les AG oui on connait tous les problématiques qu'on a il y en a qui ne sont pas faites il y en a qui n'arrivent pas à en faire on a un gros manque on n'arrive déjà pas à tenir nos syndicats des fois à trouver un deuxième nom pour maintenir le syndicat d'ailleurs on a le problème sur la démission d'un camarade sur l'UD voilà donc est-ce qu'on peut pas être force de j'en ai pour deux secondes est-ce qu'on peut pas être force de proposition et de se dire voilà on a quelque chose de grand le 5 et puis le 6 et bien peut-être qu'on organise nous quelque chose le 7 peut-être une demi-heure par secteur sur la territoriale accompagnée du privé etc merci merci Sébastien on va donner la parole pour quelques réponses à Nathalie et Elodie Grani peut se rapprocher du micro numéro 4 alors comme vous vous doutez si j'avais les réponses à tout je vous les aurais déjà données on aurait gagné vachement de temps mais il y a quand même des choses qu'il faut qu'on soit capable de se dire en effet et qu'on soit capable d'entendre et d'analyser j'ai entendu le camarade parler du fait qu'on ne se fait plus confiance dans la possibilité de gagner mais ça souvent on en est les premiers responsables je vais m'expliquer là dessus mais il y a plein d'endroits où la CGT elle gagne elle gagne vraiment elle gagne plein de choses que ce soit dans des syndicats du privé de chez nous on gagne à part que dès qu'on a gagné en général ce qu'on fait c'est de passer à autre chose jamais on valorise et on fait connaître autour de nous les choses que l'on a gagné parce qu'à la CGT on a la tête dans le guidon dès qu'on a gagné un truc il y a 36 autres qui arrivent et donc on ne prend jamais ce tel là et ça c'est dommage et ça ça fait c'est comme le partage de ce que l'on fait de ce que l'on produit on produit plein de choses dans nos syndicats des choses formidables des outils de travail mais comme on partage pas entre nous le syndicat d'à côté il est capable de repérer du temps pour écrire des trucs qu'on a déjà écrit dans le syndicat d'à côté il faut vraiment qu'on prenne cette habitude qui est un de valoriser ce que l'on gagne et de le faire connaître et de valoriser ce que l'on produit et de le partager la FEDE elle a mis pour ça à disposition ce qu'on appelle la coordination mais il faut que vous ayez tous le réflexe et faire passer ce message le réflexe de faire connaître mais oui la CGT on gagne et on gagne souvent sur l'égalité femmes et hommes on est tous j'ose espérer convaincus dans la salle de ça mais après en même temps chaque fois qu'on fait un pas en arrière un pas en avant on en fait trois en arrière et on le sait l'égalité elle ne sera jamais gagnée elle devra toujours être portée et on devra toujours combattre pour ça parce que c'est tellement vite fait les reculs en arrière on n'a qu'à voir dans certains pays la première chose qui tombe quand il y a un changement c'est sur les femmes que ça tombe c'est toujours sur elles que ça tombe en premier donc il faut qu'on soit toujours hyper vigilants mais le problème de l'égalité femmes et hommes c'est pas un problème de femmes c'est un problème de citoyens et de citoyens sans le nœud de citoyens générales les hommes sont directement aussi impliqués dans cette problématique je le vois quand on crée des collectifs femmes mixités il y a des femmes mais il n'y a pas beaucoup d'hommes donc c'est un appel pour vous dire que les femmes autour de vous vos femmes vos filles vos petites filles pour certains puisque la moyenne est assez élevée c'est un combat de tous les jours mais de nous tous et de nous tous ensemble d'ailleurs le signal quand même de mettre une femme à la tête de la plus grosse fédération de la CGT c'est un signe fort aussi et c'est un signe fort que l'on fait ensemble sur la CGT malade le problème dans la CGT c'est qu'on est comme dans la société on est vraiment un reflet quand même de la société et il y a des problèmes d'égo il y a des problèmes de biscotto je dirais il y a ce genre de problème là mais si ceux qui avaient que sa foutre que de vomir sur les voisins étaient plus souvent sur le terrain ils auraient moins de temps pour traîner dans les bureaux et foutre le bordel sur la convergence comme vous le savez la CGT c'est une grande baraque s'il y avait un bouton confédéral qui disait clac convergence ça se saurait aussi à part que chaque fédération doit prendre ses responsabilités comme chaque UD et la convergence c'est quand on arrive tous à décider les nôtres à appuyer sur le bouton en même temps et là aussi c'est sur vous et c'est sur les syndiqués sur les salariés que ça pèse sur la reconduction je le dis souvent mais la reconduction elle est décidée par ceux qui la font donc je sais bien que culturellement on a perdu des savoir-faire on en est tous conscients mais pour ça je pense que rien de mieux que d'aller rencontrer les salariés pour leur dire voilà le 5 et le 6 comment on fait le camarade a raison c'est pas nous qui allons décider ici de dire le 6 on sera en grève le 7 on sera en grève c'est les salariés et sachez quand même qu'il y a beaucoup d'endroits où la CGT les salariés ne la voyaient pas ils ne la connaissent pas on n'est pas partout comment est-ce que nous le 5 on peut décider le soir de comment on se redéploie le 6 pour aller porter la parole de la CGT et faire que partout où il n'y a pas eu d'action le 5 ils y soient le 6 pour construire le 7 et de continuer de faire grandir le mouvement comme ça sur les gilets jaunes moi j'en ai pas mais j'ai un gilet rouge depuis une trentaine d'années la CGT elle m'a permis de m'organiser donc je suis bien dans la CGT peut-être que beaucoup de gilets jaunes pareil n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer des gilets rouges et que s'ils les avaient rencontrés ils seraient venus directement dans notre couleur moi je dis que le rouge et le jaune ça fait du orange il faut être toujours méfiant avec cette couleur là ça sera tout merci Nathalie donc on va écouter maintenant Elodie et Mohamed Tahar se présente micro numéro 2 bonjour les camarades donc Elodie syndicat Ville de Limoges dans le 87 voilà je vais pas vous demander d'être indulgent encore pour la XCM 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 fois voilà premier congrès en plus j'ai la crève donc voilà je voulais juste vous rassurer car j'ai pas besoin des 4 minutes pour m'exprimer voilà je souhaitais en effet intervenir finalement car je me suis rendu compte que depuis le début du congrès les camarades prenaient la parole sans pour autant être en rapport avec les sujets des différents débats voilà voilà donc par rapport à la camarade aide-soignante de Belfort je crois je voulais lui lui dire que malheureusement c'était propre à tous les territoires de France au niveau de la maltraitance des personnes âgées et que c'était un combat collectif commun qu'il fallait qu'on mène je trouve dommage aussi dans ce dans ce congrès que les camarades qui se sont abstenus et qui ont également voté contre à main levée notamment au sujet du rapport du FNF de ne pas avoir exposé les raisons de leur choix ça aurait pu être constructif pour l'ensemble des délégués d'ailleurs je m'interroge sur la fiabilité du comptage des voix à main levée ensuite je constate aussi un manque de respect notamment hier lorsque les camarades interviennent et se voient gênés par le chahut général de la salle ou pas gênés du tout car les délégués sont absents déjà en pause donc c'est pour ça que chers camarades président de séance je vous demande de bien vouloir avancer la pause si la salle est déjà presque vide après je suis outrée voire scandalisée de voir autant de divisions entre Paris et la province entre le privé et le public entre le local et le national thème fiche numéro 6 je rappelle donc bienvenue aux collègues du logement des OPH ESH Veolia Suez Tanato etc parce que le mot d'ordre aujourd'hui c'est l'unité des agents et des salariés thème fiche numéro 8 enfin je voudrais remercier mon syndicat ville de Limoges la délégation ex-limousin Nouvelle Aquitaine et plus particulièrement la fédération de la CGT de m'avoir permise en tant que jeune adhérente et militante de participer à ce congrès riche en débats fort en émotions grâce à l'intervention de camarades exemplaires engagés dans la lutte contre le gouvernement Macron mais aussi contre toute forme de discrimination raciale xénophobe homophobe contre le sexisme contre la contre-révolution du capitalisme mondialisé financiarisé et organisons la grève à partir du 5 décembre contre le capitalisme vive la CGT merci effectivement on peut avancer la pause quand la salle se vide mais il serait peut-être préférable que les camarades restent jusque la pause il me semble voilà nous avons Mohamed va prendre la parole et se prépare Véronique Rével bonjour à tous je me présente donc Mohamed Tahar secrétaire général de la CGT STEPC des techniques de la métropole de Lyon alors pour moi aussi c'est mon premier congrès voilà alors donc je souligne que je suis sincèrement heureux d'être avec vous pendant ces 4 jours de congrès et puis un grand chapeau à l'organisation et à toutes les personnes qui sont là avec toute la richesse de leurs interventions voilà je vous l'ai signé donc moi ce que j'aimerais vous dire c'est concernant peut-être que c'est hors sujet je ne sais pas concernant justement la manière d'intervenir la manière de de mobiliser les copains alors à la métropole de Lyon je ne sais pas si vous l'avez entendu récemment dans les journaux au mois de mars il y a eu un préavis de gré une grève qui a été menée par la collecte de la métropole de Lyon et les éboueurs cette grève qui a duré plus d'un mois a abouti à donc une reconnaissance du métier insalubre de ce métier une revalorisation de leurs primes de travaux dangereux une prime de 300 euros par an qui s'est étendue à tout le personnel de la métropole de Lyon entre autres donc ça n'a pas été facile les négociations ont été très très compliquées mais la CGT a compris qu'elle avait une arme devant la métropole devant l'employeur nous avons à Lyon une usine d'incinération cette usine d'incinération c'est un outil qui nous sert pour revendiquer nous avons bloqué cette usine pendant une semaine environ jusqu'à l'extinction du four jusqu'à l'extinction du four il faut savoir que la métropole de Lyon toutes les journées qui sont où l'usine ferme donc les véhicules ne passent pas elle paye une amende elle paye une amende qui est je ne me souviens plus exactement mais qui est très très forte et il leur faut à peu près 48 heures pour rallumer le four alors les négociations ont abouti grâce à ça quoi vous dire d'autre alors à savoir à savoir à savoir que cette prime de 300 euros nous avons demandé nous la CGT que l'année 2018 soit prise en compte donc ce que représente pour la métropole de Lyon la somme de 5 millions 520 mille euros pour le personnel bien sûr et la somme de 2 millions 700 mille euros pour toutes les années à venir en complément en complément donc il y a eu un gros travail qui a été fourni pendant 8 ans pour la reconnaissance du métier des goutiers à la métropole de Lyon ce travail de 8 ans a abouti à la reconnaissance de leur métier suite à donc à nos déplacements sur Paris les manifestations sur Paris le déplacement à Bordeaux à la CNRACL les batailles qu'on a menées contre la métropole de Lyon qui refusait d'envoyer les documents et les rapports à la CNRACL donc nous avons gagné 8 ans nous avons gagné 8 ans pour les agents 6 ans de bonification et la reconnaissance de leur départ à la retraite anticipée voilà je vous annonce l'arrivée d'un de nos invités supplémentaires il s'agit de Stéphane Cyrault que nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois historien membre du conseil scientifique de l'IHS Véronique au micro numéro 1 et se prépare au micro numéro 1 également Jésus de Carlos donc Véronique délégation du 92 le 92 département le plus riche de France pour rappel dans le 92 on a eu Pasqua Sarko Balkany bon là lui il a franchi le périph il est à Paris depuis quelques temps au chaud en cellule là voilà pour 92 la CGT et le syndicalisme de lutte s'inscrit dans un courant révolutionnaire et notamment avec deux objectifs d'une part défendre et gagner partout où c'est possible de nouveaux droits d'autre part construire une autre société internationaliste solidaire et surtout plus juste le syndicalisme que nous défendons s'opposent à un syndicalisme de service qui accompagne des mesures antisociales au nom d'un soi-disant réalisme et qui accepte et défend les règles du capitalisme ceci étant dit c'est peu de dire aujourd'hui que le syndicalisme que nous pratiquons et défendons rencontre des écueils la précarisation l'éclatement des lieux de travail et de vie la répression syndicale partout rendent c'est vrai plus difficile l'implantation syndicale il en reste que la grève est notre meilleure âme pour gagner en blanquant l'économie capitaliste de ce pays une grève massive se prépare pour le 5 décembre nous y travaillons tous à nous de mettre à profit le temps libéré par la grève pour interpeller les agents en les invitant à rejoindre la lutte partout organisant des assemblées générales des distributions interpellons nos élus et appelons à bloquer l'économie le 5 le 6 le 7 le 8 et la suite 700 000 syndiqués à la CGT être moins d'un million dans l'action sera un échec 3 millions en 2010 pour rappel pour les avoir fait bouger face au pouvoir capitaliste seule une action collective massive et forte permettra de gagner sur nos revendications attention cette action collective de masse ne peut pas rester une juxtaposition ou l'addition de revendications plus ou moins corporatistes une action collective et unitaire ne se construit pas sur les positions les plus molles elle se construit partout dans nos âgés en interpro avec nos instances c'est comme ça que nous pouvons espérer faire reculer ce gouvernement ultra libéral au service des plus riches mes camarades tout comme la femme reste l'avenir de l'homme les services publics sont l'avenir de la société que nous voulons créer nous sommes dans une lutte de classe dans une guerre de civilisation le service public est l'avenir de millions d'agents et d'usagers dans ce pays et si nous ne gagnons pas cette guerre nous sombrerons tous dans une société de désespoir qui laissera libre cours au réveil de la bête mes camarades Philippe Martinez rappelaient hier l'immonde appel de la fille Le Pen pour le 5 décembre je rajouterai donc pas de fachos dans nos cortèges mes camarades pour finir je reprendrai un des slogans de nos manifestations tout est à nous rien n'est à eux et à partir du 5 décembre allons chercher tous ensemble ce qui nous revient donc merci Véronique nous allons avoir donc Jésus et Fabienne Lemoyle se présentent au micro numéro 3 pour une nouvelle intervention bonjour mes chers camarades Jésus de Carlos secrétaire du syndicat à la Courneuve-Seine-Saint-Denis et aujourd'hui je représente le conseil régional Île-de-France alors je vais parler des fiches parce que je pense qu'il faut aussi parler de nos revendications et de notre champ fédéral d'abord sur la première qui concerne la question des moyens financiers et de sortir les moyens financiers des collectivités territoriales de la capitalisation moi je pense que le document va passer assez loin et il faut aujourd'hui poser une revendication interfonction publique qui exige qu'on ait un nouveau projet de loi à fonction publique avec une fonction publique rénovée un statut rénové et des grilles rénovées et pour le coup ça veut dire sortir de la capitalisation et de la marchandisation les services publics qui satisfont les besoins fondamentaux on a déjà eu ce débat dans un certain nombre de congrès mais malheureusement on a du mal à le construire de manière disons en interversant même s'il y a une plateforme aujourd'hui on voit bien que c'est une vraie difficulté la deuxième chose pour faire le lien avec les revendications c'est aussi la question de l'égalité territoriale qui se pose à la Courneuve on a la chance d'avoir un maire communiste qui a fédéré l'ensemble du salariat mais aussi les habitants autour d'un atlas des inégalités territoriales et la CGT elle est initiative des assises de l'égalité territoriale parce qu'on a l'EDF qui disparaît des services publics dans les services et également la sécurité sociale et le trésor public donc on a créé des convergences et je pense qu'aujourd'hui les territoriaux avec les unions locales elles ont toutes leur place pour construire des revendications avec les habitants je prends un exemple très concret la loi Blanquer la Courneuve pendant trois jours elle a fait ville morte et on a fait des convergences de lutte avec l'éducation nationale les écoles maternelles et l'élémentaire les collèges les lycées étaient avec nous et on a pu construire des convergences pour pouvoir avoir un cahier revendicatif commun aujourd'hui c'est cette logique qu'il faut utiliser contre l'ensemble des projets de loi qui sont plus généraux et plus globaux ensuite sur notre champ sur notre champ les autres fiches sur garantir la démocratie syndicale et lier leurs revendications locales et nationales moi je tiens à féliciter quand même les camarades qui siègent le conseil supérieur au CDFPT au Sénat Rassel au conseil commun dans les casques parce que c'est eux qui portent notre projet de société et aujourd'hui je pense que le courage il est là aussi lorsque c'est pas simple à l'intérieur de la CGT de construire des revendications collectives et quand ils ont des délais contraints donc moi je pense qu'on fait féliciter tous ces camarades qui ont des mandats nationaux ensuite moi je crois que dans les enjeux revendicatifs aujourd'hui on a gagné des luttes ça a été dit tout à l'heure je pense qu'il ne faut pas se flageoler notamment avec les ASEM qui ont été une lutte exemplaire au niveau local et au niveau national ça c'était voilà donc la BATEC continue d'avoir par exemple un cadre d'emploi catégorie B pour les ASEM voilà ça c'est essentiel arrêtons d'enfermer les gens d'avoir aujourd'hui nous avons des assistantes sociales des assistantes socio-éducatives des infirmières qui sont maintenant passées en catégorie A et bien oui aujourd'hui il y a des revendications construites avec ces catégories les catégories A et B doivent être aussi dans la CGT et on doit créer les conditions de la syndicalisation c'est quoi les cadres aujourd'hui ? les cadres c'est bien entendu les cadres qui ont un lien hiérarchique avec les autres et qui parfois font souffrir les autres on l'a entendu tout à l'heure avec le management mais c'est aussi des cadres qui aujourd'hui sont cadres de mission cadres spécialisés c'est à dire comme les assistantes sociales les infirmières les animateurs territoriaux n'ont pas forcément des liens hiérarchiques mais ont des projets et donc ça c'est l'évolution aujourd'hui des cadres territoriaux il faut le prendre en compte parce que si on répand pas ces revendications ils iront dans d'autres organisations syndicales donc on a tout intérêt aujourd'hui à construire avec eux des revendications communes voilà et pour terminer moi je pense qu'il faudrait aussi qu'on ait avant que le gong s'enlève un observatoire des pratiques syndicales parce qu'au lieu de se flageller il faut aussi faire remonter les bonnes pratiques et un observatoire au sein de notre fédération nous permettrait d'analyser les pratiques et de valoriser ce que disait tout à l'heure Nathalie merci merci de cette proposition Fabienne micro numéro 3 et se prépare Karim Lagjar micro numéro 2 je vais descendre vas-y donc Fabienne Lemoy l'UGIC CGT35 territoriaux de Rennes-Métropole donc plus largement plus généralement je souhaite l'UGIC CGT35 souhaite aborder l'environnement il est de bon ton aujourd'hui de dire et de mettre en avant une pensée environnementale forte avec des accents écologiques prononcés cela a d'ailleurs été rajouté à notre document d'orientation pour autant qu'en est-il au sein de notre CGT pluriel quelles sont les positions que notre CGT entend défendre sur la possible voire nécessaire fermeture de centrales nucléaires en fin de vie qu'en pensent nos camarades de mine énergie quelle est la position de la CGT sur l'abandon du projet Europa City par Emmanuel Macron ce projet qui était pourtant prometteur en termes de création d'emplois projet qui suite à son abandon ne sera pas synonyme de réaffectation des hectares de terre à l'agriculture mais peut-être même un maintien en friche existe-t-il une position de la CGT vis-à-vis du projet franco-allemand de construction d'une usine de fabrication de batteries de voitures en France en termes d'environnement allons-nous laisser détruire notre planète pour récupérer du lithium et produire ce qui sera demain des déchets non recyclables est-ce au nom de la création d'emplois sur le même sujet allons-nous accepter que des groupes industriels mondiaux viennent faire des mines à ciel ouvert pour récupérer du lithium en France nous nous doutons que ces questions soient régulièrement posées et que cela peut poser des conflits internes difficiles dans notre CGT pluriel merci une intervention dédiée à Eric Ours hier le sociologue présent à la table ronde a utilisé la formule suivante les cadres sont sommés de devenir des cost killers et des post killers cette formule est une formule dont notre fédération est à l'origine à travers un tract intitulé les cadres territoriaux face à la loi fonction publique tract qui date de mars 2019 ce faisant ce sociologue a identifié un enjeu syndical central pour notre organisation le gouvernement comme ses prédécesseurs veut intégrer les cadres territoriaux à sa politique de réduction des moyens des services publics en leur faisant accepter les baisses de budget de leurs services avec la fonction publique il veut les transformer en chef d'agence d'intérim avec les contrats de projet qui seront là pour 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans avec les ruptures conventionnelles et puis il veut les transformer aussi en post killers en réduisant le nombre de postes et en intensifiant le travail pour tous mais le gouvernement a observé un phénomène de résistance d'un nombre important de cadres territoriaux attachés aux services publics la loi fonction publique organise donc l'offensive pour casser cette résistance le 27 novembre prochain le gouvernement présentera au conseil supérieur de la fonction publique territoriale où nous avons porté des gilets rouges ni jaunes ni oranges mais des gilets rouges un projet de décret sur les emplois de direction il s'agit d'importer dans la fonction publique territoriale des mercenaires technocratiques dopés à l'idéologie manageriale le même jour des projets de décret sur le CNFPT et les centres de gestion seront également présentés au conseil supérieur il s'agit de reformater ou de formater les nouveaux cadres autres enjeux pour le gouvernement et cette refonte donc c'est un lavage de cerveau un rinçage de cerveau à l'idéologie manageriale puisqu'il y aura des dispositions spécifiques sur la formation des cadreurs alors en la matière de rinçage de cerveau à l'idéologie manageriale nous avons un outil assez intéressant un outil fédéral c'est notre manuel de survie au management autre élément le autre élément gouvernemental issu de la loi fonction publique les lignes directrices RH stratégiques elles détermineront la structure de l'emploi pour chaque service chaque direction les cadres auront à déterminer le nombre d'emplois statutaires de fonctionnaires mais aussi de contractuels contractuels de projet emploi à temps non complet etc ces lignes directrices de gestion détermineront également les récompenses qui seront accordées aux bons élèves demain mon organisation syndicale l'UFIC CGT du Grand Reims rencontrera l'autorité territoriale et l'autorité territoriale nous a invités convier à une réunion sur deux objets la négociation une négociation de ces lignes directrices de gestion et puis une négociation sur le temps de travail on n'attend même pas les délais de la loi fonction publique sur ces lignes directrices de gestion soumises aux futurs comités sociaux techniques ex-CT territoriaux et bien la DGCL a reconnu que les organisations syndicales pouvaient voter contre ça ne changerait absolument rien à la donne alors pour la fédération il y a un véritable enjeu à organiser cette résistance de l'ensemble des cadres territoriaux il y a un autre enjeu faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de cadres territoriaux partageant les valeurs de la CGT et notamment en étant membre de la CGT et dès le 5 décembre le 6 le 7 le 8 nous serons là pour y contribuer Nathalie va nous redonner quelques précisions alors d'abord je tiens à informer que c'est facile pour personne ni pour les primos ni pour les secondos ni pour les tertios mais prendre la parole c'est jamais facile pour personne donc voilà à part que lors de ma première formation un certain Louis Vianney m'avait dit n'ayez jamais peur de prendre la parole tout ce que vous dira ne pourrait être constructif parce que c'est vous-même donc appliquez-le même quand vous pensez que c'est une connerie dites-le ça ne peut être qu'enrichissant pour le groupe sur l'observatoire par rapport à ce qu'a présenté Jésus sur l'observatoire moi personnellement à titre personnel je préférerais qu'on organise le travail de terrain plutôt que de créer une autre structure de réflexion nani nana voilà mais après la nouvelle direction avisera et fera au mieux par rapport à la maltraitance des personnes âgées l'intervention de la copine tout à l'heure sur lequel je n'avais pas rebondi je crois que ce genre de communication il faut qu'on l'ait mais plus largement que dans la fonction publique il faut vraiment qu'on communique sur comment sont traités nos anciens dans nos structures par faute de manque de personnel mais pas par volonté de mal faire des agents mais vraiment parce qu'on n'a plus les moyens de fonctionner c'est dis-moi comment tu traites tes anciens et je te dirai dans quelle société tu es et là on est vraiment dans le cliché de la société dans laquelle on est cette maltraitance là il faut vraiment que ce soit une priorité pour la FED aussi ce genre d'expression voilà sur l'environnement sur la question environnementale alors je ne répondrai pas à la place de mes camarades de mine énergie ou de la métallurgie par contre il est clair qu'il y a une prise en compte une grande prise en compte de la question environnementale dans la CGT ça se voit dans l'écriture de nos différents documents c'est une très bonne chose et c'est pour ça que je dis souvent que la CGT c'est nous c'est nous tous avec nos diversités et si la CGT elle évolue sur ces questions là c'est parce que nous on évolue la CGT c'est pas quelque chose d'immobile donc continuons de la faire évoluer continuons de la construire ensemble et d'y apporter nos diversités merci donc voilà terminé la partie débat sur la partie numéro 2 du document les responsables régionaux vont pouvoir se préparer à aller chercher les documents pour le vote comme nous avons maîtrisé comme il le fallait le temps nous allons pouvoir avoir le temps de discussion comme promis sur l'appel du CCN je pense que la régie doit être en capacité de vous afficher le texte je vais attendre la régie si elle sait faire signe le texte sur le CCN ils n'ont pas ils n'ont pas le texte alors je vais vous le lire voilà et nous allons ensuite procéder avec un débat interactif je demanderai des interventions courtes de 2 minutes pour qu'un grand nombre de camarades puissent s'exprimer et tout ceci dans la discipline merci les camarades chers camarades on constate que la situation sociale du pays et l'effervescence qui se crée autour de l'appel du 5 décembre et de ses suites met l'exécutif sous pression le vendredi 15 novembre Edouard Philippe a annoncé dans les médias qu'il rencontrera les organisations syndicales la date de rencontre n'est pas connue à ce jour la dynamique portée par l'ensemble des structures de la CGT dans la construction du rapport de force ainsi que nos arguments pèsent de plus en plus dans le débat en quelques jours le gouvernement dans la précipitation a proposé la création d'un groupe de travail sur l'emploi des seniors et un plan d'action en faveur de l'émancipation économique des femmes de thèmes que nous avons décidé d'imposer lors des rencontres prévues avec de levoy il faut quand même le souligner les derniers sondages montrent à la fois la prise de conscience grandissante sur la nocivité des mesures annoncées et le soutien à la mobilisation nécessaire du 5 décembre pour confirmer cette stratégie qui nous permet de marquer des points le bureau confédéral réuni le lundi 18 novembre propose de répondre favorablement à une éventuelle rencontre et d'exiger des réponses immédiates sur nos principales revendications à savoir le maintien et l'amélioration du système de retraite actuel l'augmentation du SMIC des salaires et du point d'indice l'égalité salariale femmes-hommes à défaut de réponses concrètes du gouvernement la CGT quitterait la séance comme pour les rencontres précédentes et au vu de l'urgence le bureau a décidé de consulter la CEC qui ne se réunit que la semaine prochaine et les organisations du CCN pour avis sur la participation à cette rencontre si vos votes donnent un avis favorable nous communiquerons en marge de cette rencontre et la journée du 5 décembre sera alors d'autant plus justifiée et nécessaire pour exiger les changements de société souhaités voilà la déclaration camarade on va donc procéder à un petit débat et nous voterons à main levée pour savoir la position de notre fédération c'est très bien que nous sommes réunis en congrès et donc c'est le congrès qui va décider de la position fédérale qui souhaite intervenir là je vois une main oui tu te rapproches du micro numéro 3 s'il te plaît et tu te présentes va au micro allez au micro allez directement derrière les micros Yves Couston représentant la CSD 84 et syndicat du conseil régional c'est mon premier congrès fédéral aussi excusez-moi j'ai été censuré auparavant voilà c'est pour ça que c'est mon premier congrès c'est vrai en plus donc pour répondre à la question qu'est posée la consultation enfin on va on va arrêter quoi on va arrêter je pense qu'il faut arrêter d'aller vouloir convaincre les représentants du capitalisme ceux qui nous détruisent tous les jours qu'est-ce qu'on va y faire alors ma camarade on a réagi m'a envoyé un petit message une petite intervention très courte et je la remercie donc à quelques jours maintenant d'une grève actée par les organisations syndicales CGT et notre volonté de l'ancrer dans la durée nous aurions préféré que toute l'énergie de la CGT soit consacrée au déploiement et à la mise en place de plans de travail construits en lien et en cohésion entre toutes les fédérations afin de gripper l'économie par notre force organisée dans toutes les professions la présence de la CGT à des négociations ne doit pas se faire ne doit se faire que sur la base du progrès social et non pas sur la négociation de nos reculs nous ne sommes pas là pour amortir et apaiser la colère légitime des travailleurs mais pour les aider à organiser leur forme de lutte et leur proposer un plan de combat à la hauteur de nos coûts reçus ils ont essayé à la région de vouloir nous réformer la prime de fin d'année au lieu de négocier le poids des chaînes on a envahi le CT à 600 on n'y est pas allé négocier même pas une heure on leur a fait cadeau même pas un centime de la prime de fin d'année on les a combattus on a gagné mais on n'a pas gagné on serait rentré on aurait perdu la prime de fin d'année et j'en profite parce qu'on parle de combat suite à l'internation de la camarade de Perpignan pour donner mon total soutien à mon camarade et ami Jean-Claude qui fait l'effraie d'être un petit peu trop dans le combat de lutte de classe voilà la raison pour laquelle on veut émanciper le camarade soutiens Jean-Claude on te soutient on va maintenant passer la parole au micro numéro 1 je pense qu'il y a un camarade qui est derrière le micro numéro 1 non debout non le micro numéro 1 oui en haut il n'y a personne alors on reprend le micro numéro 4 salut à toutes et à tous Karim du syndicat des territoriaux de la ville de Strasbourg très rapidement par rapport à tout ce qui a été dit je vous invite quand même à vous rapprocher un petit peu de ce qui est en train d'être écrit dans la presse aujourd'hui et notamment la déclaration du président du MEDEF le triste cire Geoffroy Roux de Bézieux qui vient de dire aujourd'hui on nous promet on nous promet l'apocalypse le 5 décembre ironise-t-il il est en train de se foutre de nous personne il est en train de ne pas croire à la force de notre mouvement alors par rapport à la consultation de la confédération et ce qui a été dit depuis trois jours oui oui on va y aller on ne va plus à aucune réunion et on va lui mettre l'apocalypse le 5 et les jours qui suivent voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui il y en a marre on va donc essayer d'équilibrer dans la salle je crois qu'il y a quelqu'un un micro numéro 2 non là-haut non alors le micro numéro 3 oui je voudrais simplement faire part de mon exaspération je veux dire concernant je veux dire la proposition qui nous est faite parce que j'ai du mal à comprendre les choses ça fait 3 ou 4 jours donc on appelle au rapport de force on appelle à la lutte et donc mais en même temps je veux dire on critique un certain nombre de méthodes qui sont les méthodes managériales qui s'appliquent dans toutes les collectivités territoriales sous le terme de pseudo dialogue social le dialogue social aujourd'hui c'est de l'enfumage c'est de l'enfumage alors je ne comprendrai pas pourquoi aujourd'hui la CGT elle irait faire en sorte de déconfler peut-être un mouvement social en allant participer à cette séance d'enfumage merci alors je ne suis pas ici pour vous influencer sur le vote je rappelle simplement que la question qui a été posée c'est est-ce que que la CGT s'y rend avec les propositions de la CGT voilà non mais c'est bien de le repréciser micro numéro 4 oui donc pour la parité femmes hommes on va lire une position de notre délégation de la CSD 76 à deux avec mon camarade Marco donc à propos de cette consultation du CCN sur la participation ou non de la CGT au groupe de travail organisé par le gouvernement la délégation CGT du 76 propose que notre fédération se positionne clairement de la manière suivante c'est une proposition des groupes de travail gouvernementaux sont organisés sur l'égalité femmes-hommes et sur l'emploi des seniors c'est une provocation de ce gouvernement qui se prépare à imposer de travailler ou d'être chômeur beaucoup plus encore qui se prépare à liquider les huit trimestres de bonification en durée par enfant avec la retraite par point merci ces deux sujets sont importants non c'est la suite pour la parité vous êtes à deux ces deux sujets sont importants pour discuter de progrès entre guillemets il faut au préalable que le projet Macron de la voie de retraite par point soit retiré si le projet de casse de nos régimes est maintenu alors nous ne perdrons pas notre temps dans ces réunions nous avons mieux à faire pour préparer avec les salariés du public et du privé la grève reconductible à partir du 5 décembre Fabrice micro numéro 4 vas-y c'est pour équilibrer les pistes voilà ensuite on prend encore quelques camarades et on arrête donc voilà n'allez pas tous derrière les micros vous savez bien que vous ne passerez pas tous donc encore quelques interventions Fabrice oui donc Fabrice Angélie direction fédérale sortante moi ce que je veux dire c'est que il faut répondre à la question telle qu'elle est posée et le congrès décidera j'ai aucun souci avec ça où j'ai plus de soucis c'est d'interpréter d'interpréter les situations d'interpréter les choses y compris en les déformant moi je crois qu'aujourd'hui on prend une décision on y va on n'y va pas il n'y a pas de soucis avec ça mais on ne dit pas ce qui n'est pas je crois que dans la CGT tout le monde quel que soit le niveau du syndicat aux fédérations aux unions départementales à la confédération tout le monde est engagé à la grève dès le 5 et à ses suites et ça ça ne peut pas être mis en cause ce qui est porté c'est d'aller porter nos revendications comme on l'a fait auprès de le voir ce n'est pas d'aller négocier ce n'est pas une négociation personne n'est dupe essayer de voir comment on élève le rapport de force et personne ne veut abaisser le niveau de rapport de force et personne ne veut négocier une retraite par point qui est non négociable ça on l'a dit clairement et on est tous engagés là-dessus et on ne peut pas laisser penser le contraire personne n'a volonté d'amoindrir le mouvement mais au contraire de prendre les meilleures décisions pour le renforcer et je crois qu'aujourd'hui si une majorité de nos concitoyens sont contre la réforme la contre-réforme proposée on y est pour quelque chose dans ce qu'on a fait et dans la façon dont on l'a fait ce que je veux dire aussi c'est que ok on parle de de la rencontre avec le le premier ministre comme on a parlé avec la rencontre avec Delevoye mais moi j'aimerais que on prenne les mêmes solutions pour l'ensemble des rencontres aussi qui seront faites avec les ministères et Delevoye avec les professions et notamment avec la fonction publique merci Fabrice on repasse au micro numéro 3 pour le syndicat départemental le syndicat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône évidemment qu'ils ne vont pas nous fixer l'agenda donc on arrête de collaborer ils seront à la table avec la CFDT il n'y a pas de soucis nous on arrête de collaborer si la fédération doit prendre une option c'est une option forte de lutte nous sommes un syndicat de lutte on ne va pas laisser fixer l'agenda par le gouvernement il faut arrêter avec ça attention les collègues sur le terrain attendent autre chose de nous je pense que il faut boycotter toutes les rencontres c'est à nous de fixer l'agenda ils vont venir pleurer ils vont venir pleurer qu'on s'assoit à leur table il reste trois camarades debout on arrêtera ces trois interventions la camarade micro 4 oui bonjour tout le monde Sophie Trocher je suis secrétaire de l'UD de l'Ordre je me permets de prendre la parole parce que c'est aussi ma fédération la fédération de services publics puisque je suis à TSEM je voudrais simplement vous dire par rapport à cette consultation qu'il faut faire gaffe aussi parce que Macron le but du jeu c'était qu'il n'y ait plus d'OS et qu'il n'y ait plus de négociations avec les d'OS donc en fait si on fait la politique de la chaise vide il va dire qu'en plus de ça on ne sert plus à rien attendez j'ai pas fini les camarades on se respecte et on s'écoute s'il vous plaît on est bien sur la construction d'un processus de lutte et sur l'élaboration des rapports de force qu'on s'entende bien on est bien sur une lutte des classes patronat salariat et on sait où est le MEDEF et on sait où est la position de Macron sauf que derrière il y a aussi la crédibilité qu'on a envers les salariés et il y a aussi par rapport aux autres organisations syndicales et là je pense pas seulement à la CFDT mais aussi à FO parce que FO ils sont sur cette position là de ne pas y aller sauf que ça négocie derrière dans notre dos donc je pense qu'il faut vraiment y faire gaffe voilà c'est tout merci chacun s'exprime micro numéro 3 Christian Leroy CSD 22 le gouvernement il tremble actuellement il tremble il a peur du 5 et heureusement qu'il a peur du 5 il a raison d'avoir peur du 5 pour sortir dernièrement ce qui vient de sortir le corps vient d'annoncer qu'il manquerait en 2025 entre 7 et 17 milliards d'euros pour les retraites combien les gouvernements successifs ont donné aux plus riches aux patrons le CICE notamment il y a de l'argent mais c'est toujours pour les mêmes il faut redonner cet argent aux employés aux ouvriers qui gagnent ces richesses toutes ces richesses doivent être redonnées donc aux travailleurs il faut faire en sorte qu'il faut augmenter les fameux 14% et pour que tout le monde puisse prendre une retraite convenable moi je pense qu'il est temps et il faut se battre ne pas accepter ce que nous impose le gouvernement et il ne faut pas négocier avec eux tant qu'ils ne sont pas d'accord avec nous voilà et notre dernière intervention au micro numéro 4 dernière intervention au micro numéro 4 on respecte les règles du jeu s'il vous plaît et après vous vous exprimerez que le vote les camarades il n'y a pas de problème moi je vais redire je vais redire à ce micro là aucune négociation avec ce gouvernement ce n'est pas une négociation d'ailleurs il nous impose un projet c'est un rôle au compresseur il n'y a rien à négocier avec ce gouvernement manipulateur menteur le président c'est le président des riches et s'il y avait quelque chose à demander c'est la levée de l'inculpation du secrétaire général de l'UD 93 qui a été retenu 7 heures en gave voilà merci donc les camarades vous savez que ce n'était pas un épisode qui était prévu dans le congrès mais puisqu'on était réunis nous sommes interpellés sur cette question on va donc procéder à un vote à main levée et pour répondre à Elodie nous allons être très attentifs au vote non parce qu'on va encore prendre des camarades après on va voter allez une minute mais vraiment vraiment une minute mais pas d'autre merci camarade je vais être très rapide juste je voudrais faire prendre conscience à la salle agent territorio agent anglo CSD 47 Lot-et-Garonne il y a juste un truc moi j'ai l'impression de me réveiller là 20 ans après l'apocalypse ok les camarades mais ça fait 20 ans qu'on est dans le dur est-ce que honnêtement là c'est bien on est en congrès on se fait plaisir on se dit les choses là on va dans nos syndicats on n'est même pas en capacité d'arriver on est 500 on est mis dans la rue on est heureux est-ce que en effet il nous provoque mais soyons réalistes est-ce qu'on est capable le 5 on a 15 jours est-ce qu'on est capable de faire l'apocalypse alors si on est capable on y va on y va en vrai et on fait la convergence des luttes mais moi honnêtement je veux pas casser l'ambiance moi je pense que l'apocalypse on n'est pas en capacité aujourd'hui de la faire alors peut-être demain mais pas aujourd'hui donc soyons réalistes alors les camarades voilà vous avez donc les cartons je rappelle la question je rappelle non 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 ça peut pas être comme ça je suis un des rares ça peut pas être comme ça super écoute voilà merci je peux pas là non mais je suis un des rares à dire qu'on fait une erreur de ne pas vouloir aller à cette négo pensez au grand public le grand public qui va allumer sa télé mais je pense je pense à eux aussi attends attends je je tu vas avoir vous allez on va avoir besoin de tous les français je juste est-ce que c'est pas possible d'entrer dans une salle pour que tous les médias disent on y est et d'en sortir en plein milieu pour dire voilà mais le problème c'est que tous les français vont dire voilà ben la CGT ils même pas ils veulent discuter bien on va pas y rester juste pour rappeler en effet d'abord ça serait bien que tout le monde s'écoute on parlait de respect etc tout à l'heure c'est pas très cool quand voilà c'est pas très sympa parce que c'est pas plus facile pour ceux qui sont pour que ceux qui sont contre de s'exprimer voilà et moi je trouve courageux quand on est contre ce que pense une majorité de la salle d'intervenir je trouve ça courageux donc respect pour cela déjà et ensuite je rappelle quand même que l'objet l'objet c'est de rentrer dans la salle pour la délégation je sais pas qui pour dire le maintien et l'amélioration du système de retraite actuel jusqu'à preuve du contraire on est pour l'augmentation du SMIC des salaires et du point d'indice l'égalité salariale femme homme et à défaut de réponse concrète sur ces trois points là il se lève et il quitte et en effet par rapport aux médias ça donne quand même une image d'une CGT qui propose donc voilà Nathalie a reprécisé donc les enjeux les deux points de vue ont été entendus on procède au vote à main levée ceux qui sont pour aller à la discussion avec le gouvernement dans le cadre des propositions de la CGT ceux qui sont pour y aller sur les propositions CGT je demande aux camarades régionaux de compter peut-être parce que là je vois que ça va être un peu compliqué merci aux camarades d'essayer de nous aider à identifier il y a un camarade par micro qui peut s'y aider de compter Merci Voilà les camarades qui ont compté, ce serait bien s'ils se rapprochent de la tribune pour nous donner les chiffres et on va procéder au vote des contres, ceux qui ne veulent pas aller aux négociations. C'est vrai que c'est bon à rappeler qu'il n'y a même pas de négociation. 7 contres et 12 contres. D'accord. Oui. Oui. 3 pour, 4 contres. D'accord. 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 5 contres. D'accord. 5 contres. D'accord. Quatri, j'te t'ai pas compté. 15, 40. J'ai cours dans 41. Parce que j'ai pas compté, tu étais là. 57. Alors, j'y tiens. 15, 40, 57, 77. 97, 98 98, 138 146 156, 157 Tu m'avais dit 40 pour Tu m'avais dit 40 pour, c'est ça ? 20 20, d'accord 26 contre, tu dis 14 Alors Pour le centre, 8 pour et 4 contre Vous avez tout là ou quoi ? On les a pas réjoués C'est bon Les abstentions 6 contre D'accord Est-ce qu'on peut avoir les abstentions S'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des abstentionnistes ? C'est le carton jaune 9 42 52 Attends, attends, attends 42 47, 56 76 82 94 contre 94 contre 94 contre 10 contre 8 contre 1 abstentie Oui Normandie 1 Oui 12 contre Je n'ai pas vu d'abstention se lever 13 contre J'ai vu un papier jaune 2 3 D'accord 18 8 18 12 4 On dirait le tirage du loto 10 3 25 17 20 1 19 40 137 Alors les camarades à mon avis à mon avis à certains de nos camarades qui n'ont pas pris part au vote Les abstentions c'est que 2 abstentions donc voilà en tout cas il y en a aussi qui ont voulu s'exprimer contre 124 pour 137 Vous voyez que le débat était nécessaire et que le résultat est vraiment relativement serré c'est un bel exercice de démocratie Merci à tous On va procéder maintenant au vote sur la partie numéro 2 On n'a pas entendu alors je vais rappeler plus fort contre 124 pour 137 abstention 2 Voilà Et on va tenir et on va tenir ici Voilà On va demander aux régionaux de descendre avec les chiffres exacts et on va tenir à votre disposition les résultats par région Voilà Les les Notre fédération a ainsi clairement maintenant l'expression du congrès pour aller au CCN Il n'y a il n'y a pas de micro numéro 4 on peut une minute mais on ne prendra pas 50 interventions La régie s'il vous plaît micro numéro 4 S'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît moi je trouve quand même suspect de la part du gouvernement de la part du gouvernement de poser cette question aujourd'hui jour du congrès où la CGT est réunie est-ce que c'est pas non plus une manière de nous diviser donc faisons attention à ça moi j'entends bien les pour et les contre je veux bien comprendre qu'on soit partagé sur cette position mais soyons vigilants à ne pas nous diviser sur la question voilà mais on refait pas le débat vous avez eu l'occasion de vous exprimer et vous avez eu l'occasion de voter on va voter maintenant sur la partie numéro 2 les camarades donc vote sur la partie du document d'orientation numéro 2 ceux qui sont pour non non c'est pas écrit là vous votez pas la procédure la procédure écrit c'est ça là vous votez pas les mecs t'as pas les papiers vous votez sur vos feuilles sur vos feuilles oui les régionaux vous avez été chercher les documents on l'a signalé c'est fait ah bah tout est fait non c'est fait c'est fait non mais est-ce qu'ils voient les rangs je peux pas je peux plus non mais on peut plus ouais on peut plus ouais de toute façon on peut plus revenir maintenant voilà les camarades des annonces maintenant un certain nombre de camarades se sont inscrits pour la table ronde sur la solidarité internationale salle j'offre numéro 5 ses camarades il faut absolument qu'ils se rendent en salle j'offre numéro 5 où un plateau repas les attend hier il y a eu un peu de désordre là-dessus des camarades se sont inscrits sans aller ils sont allés monter au réfectoire manger et ça a créé vraiment un gros désordre au niveau de l'organisation de la restauration donc vous si vous vous êtes inscrits il faut absolument que vous allez au débat solidarité internationale un certain nombre de camarades ont déclaré qu'ils avaient perdu des affaires hier on vous donne rendez-vous deux CT seront à l'accueil à 13h30 pour faire le point sur les effets perdus et voir éventuellement les dépôts de plainte nécessaires encore une petite annonce les camarades de la frat libre sont arrivés et se tiennent à votre disposition dans l'espace partenaire de la frat libre de la frat libre de la frat libre